... Bon lundi à toutes et à tous, bon réveil. Merci d'être ensemble avec nous. L'émission, c'est bien sûr 5 sur 7 matin, c'est votre matinale. Bienvenue chez vous. Aujourd'hui, nous sommes lundi, c'est le 22 mars 2021. 22 mars, c'est une journée bien particulière, vous le savez, c'est la journée mondiale de l'eau. Nous allons parler de l'eau, bien sûr, je l'espère bien, avant bien évidemment de retrouver demain dans la chronique environnement, bien sûr, toute la journée de demain. Ça va être réservé bien évidemment à l'eau. Comment protéger l'eau ? On en reparle bien sûr, si vous le voulez bien, tout à l'heure. Juste après, un point sur l'actualité de ces dernières 24 heures, c'est en flash et c'est tout de suite. Bienvenue dans 5 sur 7 le flash. Une initiative civique est en marche au Bénin. Son nom, Conversation citoyenne. C'est un rendez-vous de partage entre personnalités d'horizons divers, membres du gouvernement et population. Après plusieurs localités déjà parcourues, c'était le tour d'Ago et d'Amacommune de Grand-Popo d'accueillir cette initiative. C'est une rue totalement impraticable, le Tronçon-Carrefour, la Roche, ministère de la Santé, la Béninoise, Borg-Prosy. Le chef de l'État y était même descendu en début d'année 2020. Un an après, une équipe de notre rédaction est allée faire le constat, de cette fois asphaltée. Le duo Corentin-Chorway et Irénée Agossa est officiellement investi candidat à la présidentielle du 11 avril prochain. Soutenu par plusieurs mouvements politiques et organisations de jeunes à travers le pays, le duo candidat a reçu ce week-end l'onction de leurs militants pour provoquer, disent-ils, l'alternance au sommet de l'État dès avril prochain. Tournée de sensibilisation des jeunes sur l'entrepreneuriat et précisément sur le programme de financement de projets de la Fondation Tony Eloumelou. A l'œuvre, l'agence de développement de Seme City est celle de l'entrepreneuriat des jeunes. Elle sensibilise les jeunes à postuler à ce programme de financement de la Fondation Tony Eloumelou qui entend ainsi sortir les jeunes africains du chômage. Vous suivrez dans le bulletin d'information l'étape des départements Zoucoline de cette tournée de sensibilisation. Et dans le cadre de cette tournée de sensibilisation des jeunes sur l'entrepreneuriat, le directeur général de l'ADGE, Agence de développement de l'entrepreneuriat des jeunes, a profité pour passer d'un message de paix aux jeunes. Je voudrais vous remercier pour tout ce que vous faites dans le sens de la paix dans notre localité. La paix sans laquelle on ne saurait parler d'emploi pour les jeunes. Ce sera tout pour ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes à quelques jours de l'ouverture officielle de la campagne électorale. Et justement, à cette occasion, nous jetons un regard critique sur les médias en général, sur leur rôle dans une élection. Quel est le lien entre politique et médias ? L'expression de la parole politique partisane dans les médias béninois est-elle possible ? Et les médias béninois, finalement, comment se préparent-ils ? C'est justement la question que nous allons poser ce matin à la présidente de l'UPMB qui sera avec nous à un représentant du CNPA, le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin, ainsi qu'à nos collègues qui seront invités, bien sûr, à faire le débat ensemble ici sur 5 et sur 7 matin. À propos, justement, qu'attendez-vous de la presse en cette période électorale ? C'est la question que nous vous adressons à vous. Qu'attendez-vous de la presse en cette période électorale ? Comment, selon vous, la presse devrait-elle accompagner le processus ? Voilà la question du jour. Réagissez, vos commentaires, ils sont les bienvenus. Vous connaissez nos différents canaux, c'est Facebook, c'est Twitter, c'est également WhatsApp, le 61 19 88 88, le 61 19 88 88. Et ensemble, nous allons faire le débat, bien sûr. On va partager quelques-uns de vos commentaires pour alimenter le débat ici en plateau avec, bien évidemment, mes invités. Parlant de la présidentielle, vous le savez bien sûr, l'enjeu capital aujourd'hui, c'est la préservation de la paix. La principale, d'ailleurs, attente des populations, mais en même temps des hommes politiques. Sur notre plateau ce matin, en ce lundi politique, nous allons recevoir deux acteurs politiques. Le premier, il sera là en première 1 et puis le second, on va le retrouver en deuxième 1, juste après le bulletin. Tous les deux font un appel à la préservation de la paix. Vous le savez aussi, le 20 mars dernier, c'était bien sûr la journée internationale de la francophonie. On profite de cette journée pour parler de la francophonie politique. À quoi sert-elle aujourd'hui et à quoi doit-elle servir ? C'est bien sûr le titre de la chronique internationale. On sera en compagnie, bien évidemment, de notre géopolitologue que nous allons avoir tout à l'heure, bien sûr, au téléphone. Si j'évoque la convention de Stockholm, la convention de Vienne ou encore de Bâle ou celle de Rotterdam, ce sont des conventions, j'en suis persuadé, vous les connaissez, elles protègent tout l'environnement. Mais comment agit-on aujourd'hui chez nous au Bénin pour que tout ceci soit maximisé ? Il y a bien sûr un dialogue qui va s'ouvrir demain et avant ce dialogue qui s'ouvre demain, nous allons en parler en plateau aujourd'hui avec le directeur, bien sûr, du projet. Restez avec nous, c'est 5 sur 7 matin. On vous revient dans une poignée de seconde. On va jeter juste un coup d'œil à la presse, la presse écrite, pour voir ce qu'elle nous propose en ce 22 mars. 22 mars qui tombe aussi pile poil, je vous le disais, la journée mondiale de l'eau avec un thème bien particulier. Comment protéger l'eau ? Oui, peut-être ne le savez-vous pas, mais il est question aussi de protéger l'eau parce que ce n'est pas une source intarissable. Je vous retrouve dans une poignée de seconde. A tout de suite. Jeudi. C'est surtout une activité des femmes qui habitent la côte véninoise. Parti de certains, vous allez voir au niveau de Gézin, de Gautin-Komé et vous allez voir Ouida au niveau de certains villages qui longent la lagune de Ouida et aussi autour du lac Aïmé. Ainsi de suite. Les vitraux, il y en a qui vivent pratiquement dans l'eau douche. Il y en a qui s'accrochent au substrat, c'est-à-dire les roches qui sont dans l'eau. Il y en a d'autres formes comme ça. Il y en a d'autres qui vivent dans l'eau salée. Celles dont nous parlons maintenant pratiquement, je pense que c'est pour celles qui s'exploitent au niveau de la cour. L'ORTB passe à vous. Jeudi. Des personnes désireuses de connaître leur signe phare. Pour cela, elles se sont adressées à Dajisa Ouetchenu, le descendant du premier bokonon de la cour royale d'Abome, qui les a suivis tout au long de ce parcours initiatique. C'est donc ce processus initiatique que l'association Meyuronto a filmé pour vous et vous propose un élément à venir. J'ai dit qu'il y a un élément à Dajisa Ouetchenu. L'ORTB, passons-vous. Vous aurez aussi besoin d'un compte MTN ou MoveMoney enregistré en votre nom. Pour obtenir votre crédit, vous devez vous organiser un groupe de caution solidaire de 3 ou 5 personnes. Pour la constitution des groupes de caution solidaire, n'ayez crainte. Au besoin, les SFD vous aideront. Étape 2. Paiement des frais de dossier et formation. Après validation de votre dossier, vous payez auprès des SFD les frais de dossier de 400 francs et la prime d'assurance qui varie entre 360 francs et 600 francs CFA. Vous recevez ensuite une formation sur la bonne gestion de votre crédit. Notons que les microcrédits à l'AFIA s'inscrivent dans la fourchette de 30 000 francs à 50 000 francs CFA. Étape 3. Réception du crédit. Votre crédit est directement versé sur votre compte MobileMoney et vous recevez la notification par SMS. Ah, on y est! Rendez-vous vite dans le point MTN Money ou MoveMoney le plus proche pour le retirer. Mais ce n'est pas tout. La toute dernière phase est déterminante. Étape 4. Le remboursement. Remboursez votre crédit si vous donnez la possibilité d'en bénéficier à nouveau. En plus, le remboursement se fait sans frais à payer, sans même vous déplacer en tapant juste étoile 810 tièze. Mécrocrédit à l'AFIA. Le crédit qui vient à vous. Et puis bien sûr, dans la troisième heure, nous allons parler sport. Vous le savez, il y a ce match à Bénin-Nigéria qui est en vue. Est-ce que les internationaux béninois pourront y participer? C'est une grosse question à laquelle va répondre ce matin notre chroniqueur sportif. Il sera là avec nous. Il va nous parler aussi du nouveau président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsépé, qui dévoile ses ambitions pour le football africain. Prenez simplement le rendez-vous tout à l'heure dans la troisième heure à partir de 8h. Allez, pour le moment, on va voir ce que les journaux nous offrent en ce 22 mars 2021. Bill Aguiar est déjà en plateau. Bonjour, Bill. Bonjour, Serge. Bonjour, amis téléspectateurs. Visiblement, il y a plein de sujets que les journaux abordent ce matin. Il y a surtout... La réception. Il y a notamment la réception du vaccin made in China par le Bénin. Et c'est de ça que la Nation nous parle ce matin avec d'autres quotidiens d'ailleurs. On démarre donc par le quotidien du service public. La Nation lutte contre la COVID-19 ou le COVID-19. Le vaccin made in China disponible désormais. Libération un peu plus précise sur le nombre de vaccins réceptionnés hier. Le quotidien, donc Libération, qui nous parle de 203 000 doses de vaccins. Le ministre Hongpatine, prêt à se faire vacciner pour donner l'exemple. Même information, donc à la une du quotidien, le matinal, lutte contre le COVID-19. Le Bénin réceptionne 203 000 doses de vaccins Sinovac. Le ministre de la Santé lève tout équivote et se dit prêt à se faire vacciner. Et voilà donc cette information liée à la réception dans la nuit d'hier du vaccin made in China. On va passer à d'autres actualités, notamment actualités politiques. La Nation nous informe que pour la présidentielle d'avril prochain, du 11 avril prochain, le duo Kokwe-Agosa, prête pour l'alternance et l'UPR, installe ses organes de base à Winky, les moyens mobilisés au profit du duo Talon-Talata. Et puis, Libération, qui parle de tentative de perturbation de la tenue de la présidentielle du 11 avril prochain, les fauteurs de troubles avertis. C'est à travers des communiqués, nous dit le journal, des communiqués des différents préfets, des communiqués de mise en garde selon lesquels aucun désordre ne sera toléré. Si cela arrivait, les fauteurs de troubles, écrit le journal, seront identifiés par tous les moyens, traînés devant les juridictions et châtiés avec la dernière rigueur, nous avertit le journal Libération. Il faut dire qu'avant ce communiqué, les procureurs des différentes régions ont rencontré les populations pour les entretenues autour des lois, les tests des lois qui encadrent la période d'avant, pendant et après le scrutin. Le matinal, campagne de la présidentielle 11 avril 2021, le BF procède au dernier réglage avec son candidat Talon. Voilà ce que nous dit le quotidien matinal, les puits pour finir avec fraternité, investiture du duo de l'opposition corporelle à Gossa. La dynamique, restaurer la confiance, prête pour le combat. Un signal fort de la vague orange qui convainc le peuple béninois, écrit. Donc fraternité, voilà l'essentiel à retenir ce matin. Donc là, une des journaux, je reviens autour de 8 et 30 minutes. Bien sûr, pour la revue de presse, elle sera bien plus complète avec beaucoup plus de détails. Merci beaucoup à vous, Bilal. C'est moi. A tout à l'heure. Et nous restons en place. Je vous rappelle la question du jour. Qu'attendez-vous de la presse en cette période électorale ? Comment, selon vous, devrait-elle accompagner le processus ? C'est la question du jour. Vos commentaires, vous savez où les poster, c'est Facebook, c'est Twitter, c'est également WhatsApp, le 61-19-88-88. Le 61-19-88-88. A propos de presse et d'élections, que nous dit-il le sage ? Allons y voir. Il s'appelle David Lodge. C'est à lui que nous empruntons les paroles du jour. Il nous dit que les médias représentent la plus grande puissance de notre société contemporaine. Les médias représentent la plus grande puissance de notre société contemporaine. C'est ce que nous dit aujourd'hui David Lodge. Une chose est de le dire, mais une autre est de s'assurer que, justement, les médias eux-mêmes savent qu'ils sont un pouvoir, qu'ils représentent un pouvoir, qu'ils sont une puissance, justement. Pour David Lodge, c'est la plus grande puissance de notre société contemporaine. Allez, on prend une très courte pause. Je vous retrouve dans une poignée de secondes. A tout de suite. Jeudi. Des personnes désireuses de connaître leur signe phare. Pour cela, elles se sont adressées à Dajisa Ruechenu, le descendant du premier bokonan de la cour royale d'Abome, qui les a suivis tout au long de ce parcours initiatique. C'est donc ce processus initiatique que l'association Mewiranto a filmé pour vous et vous propose un élément à venir. C'est un élément à venir. L'O.R.T.B. Passant vous, mercredi. Quel âge as-tu ? Je suis âgée. J'ai 22 ans. Mais pourquoi tu fais ça ? Tu es si jolie ? Si c'était de simples racontards, j'aurais pu me contenir. Mais lorsque la presse s'en mêle, c'est insupportable. Goké ? Antonia, tu ne m'avais pas prévenu que tu venais. Tu es prévenu ? Tu es prévenu ? Vous venez de ma propre maison. J'ai besoin de te prévenu. Tu ne sais pas ? Non. J'ai l'impression que depuis que je suis rentrée dans cette maison, j'ai définitivement cessé d'être une femme. Je ne suis qu'une femme enceinte, pas une pestiférée. L'ORTB, passant vous. Demain s'ouvre le dialogue national sur la gouvernance environnementale. Vous avez dit gouvernance environnementale. Qu'est-ce en réalité ? Grosse question que je vais poser ce matin à M. Dibril Ibila. Il est le coordonnateur du projet Renforcement des Capacités Nationales. Bonjour M. Dibril Ibila. Bonjour M. Dibril Ibila. Comment allez-vous ? C'est un plaisir de vous retrouver. Merci. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Alors, je disais, vous êtes le coordonnateur du PRC. Comme on aime beaucoup les sigles au Bénin. Qu'est-ce que c'est en réalité le PRC ? Merci beaucoup. Le PRC, c'est le projet de renforcement des capacités pour la gestion des conventions relatives à l'environnement en lien avec les études de développement durable et la mise en place d'un système d'information statistique. Pourquoi ce projet ? Tout simplement parce qu'on ne peut pas faire une décision vraiment sans les donner de chiffres. Or, l'environnement est très adversaire qu'il est difficile d'avoir les chiffres au jour au jour de façon précise pour pouvoir renseigner le parcours que le ministère fait dans ces différents compartiments. Voilà pourquoi on veut mettre en place ce système d'information statistique qui va être un système intégré où on va trouver toutes les données des différentes directions, à savoir la gestion générale de l'environnement du climat, la gestion générale de l'habitacle de la construction, la gestion générale du développement urbain, la gestion générale des eaux, forêts et chasses et toutes les structures sous tutelle, notamment l'ABU, l'AIMBUNAS pour l'environnement, le Fonds national pour l'environnement et le climat, et bon, et j'en passe. Et donc, pour nous, ce projet est vraiment au carrefour et au service vraiment de tous les acteurs de l'environnement, l'environnement entendu au sens large, tel que défini par la loi CAES sur l'environnement, à savoir, oui, vraiment, c'est tout ce qui est naturel et artificiel, ainsi que les aspects sociaux, économiques et culturels qui influent sur les hommes qui peuvent, à leur tour, les modifier, donc l'interaction. Et donc, quand on voit l'environnement, on ne peut pas dire que c'est purement la nature qu'on connaît, même l'habitat fait partie de l'environnement. Là, c'est justement les carnivaux qui font partie de l'environnement. Et donc, si nous voulons savoir quel est le nombre de mètres linéaires qu'on a construits de telle période à telle période, oui, ça entre dans le cadre de l'environnement. Et surtout, dans le cadre de l'ascensement, le cadre de vie. Le cadre de vie, entendu également, au sens large, ce n'est pas seulement nos habitations, les maisons, les écoles, tout le monde. C'est là où vit l'être vivant. Pas l'humain. Uniquement. Oui, les animaux, les plantes. Donc, vous voyez, c'est ça le cadre de vie. Et donc, ça va s'intéresser également à tout ce qui est courte d'eau, forêt, arbre, sol, air. Et voilà, c'est ce que... Mais ces différentes statistiques, enfin, que vous allez avoir au niveau de ce différent projet, à qui est-ce qu'elles sont destinées ? À tout le monde ? Oui, je dirais à tout le monde, mais beaucoup plus d'abord aux décideurs. D'accord. Décideurs, parce que si les décideurs doivent prendre une décision, il faut qu'ils se fondent sur quelque chose de fiable, sur ce qui n'est pas souvent vraiment aisé à avoir. On a tous les difficultés pour renseigner nos indicateurs. Et donc, il faut travailler pour avoir ces données-là. Et pour pouvoir le faire, il faut le dire, c'est le ministre actuel, le ministre Torrento José, dont nous savons vraiment le leadership, il connaît bien la maison. Et quand il est venu, il a fait un décision qui est vraiment juste et pertinent. Si nous continuons pas à gérer l'environnement tel que nous faisons, nous ne serons pas en mesure de dire exactement quels sont les progrès que nous accomplissons année par année. Quels sont nos chiffres de valeurs, de références qui permettent de dire oui, en partant de telle année, on était à tel niveau. Arrivé à telle année, nous sommes à tel niveau. Et sur quelle base nous le faisons, il faut pouvoir le dire. C'est pourquoi il a voulu mettre en place ce projet-là, qui, il faut le dire, est au compréhension de tout ce qui est environnement et développement durable. Le ministère de cas de vie et de développement durable, tel que son nom l'indique, est un ministère assez transversal qui s'occupe de tout ce qui concerne le bien-être de la population. Et donc, nous avons cinq ODD, le 11, le 12, le 13, le 14 et le 15. Et nous avons une vingtaine de conventions internationales relativement à l'environnement que nous devons suivre en faisant toujours un lien avec ces ODD. Vous le savez très bien, quand nous parlons des ODD, l'ODD 13 qui poursuit le changement climatique, il faut voir les différentes cibles qui sont prévues. Et comment le ministère du cas de vie se prend-t-il pour pouvoir s'aider à l'horizon 2030, on a pu atteindre tel niveau. C'est l'objectif, vous voyez. Et quand vous allez sur le 12, le 12, ça fait beaucoup plus de développement, les produits chimiques. Comment ces produits chimiques peuvent altérer l'environnement et ces différents compartiments, notamment le sol, l'air et même les autres. Donc, on travaillait, on payait, on suivait ces conventions-là, mais on ne faisait pas un clin d'œil aux cibles que nous devons atteindre. Le ministère a dit non. Vous, principal acteur de suivi des conventions, les points focaux, le détaillant de l'environnement et du climat, le détaillant des forêts et chasses, nous devons tout faire en sorte pour que le suivi des conventions puisse être couplé au suivi des ODD. Voilà, c'est l'objectif de ce projet qui, en réalité, a deux compétences essentielles et donc deux registres principaux à Atene. D'abord, la mise en place d'un système d'information statistique qui puisse renseigner tous les acteurs de l'environnement. Et tous les acteurs de l'environnement ici, entendus l'État central, les communes, la société civile, la société civile entendue aussi dans son accession la plus vaste, à savoir les ménages, les associations de l'environnement, les différents groupes sociaux, le secteur privé, bon, les chercheurs et même les confessions religieuses. Si vous ne les mettez pas tous ensemble dans un projet, il est difficile d'avoir des réussites qui convergent vers un objectif. Voilà pourquoi on a mis ce projet-là. Et d'où l'importance aussi de la gouvernance environnementale. Cette gouvernance environnementale qui se veut être un outil unique où tous les acteurs de l'environnement vont se retrouver et convenir des principes, des règles, modalités et procédures qui puissent leur permettre d'agir en bonne intelligence de façon concertée et cohérente afin d'assurer une gestion efficace de l'environnement. C'est surtout ça. Quand vous n'avez pas les mêmes objectifs, les mêmes principes, les mêmes modalités de mise en œuvre, chacun ira de son côté et on ne saura plus qu'est-ce que c'est là. Voilà pourquoi, par exemple, pour ce projet-là, lorsqu'il va être mis, vous savez, il est très rare de trouver un ministère secteur qui ne se trouve pas des questions environnementales. Le ministère de l'agriculture, de l'énergie, des affaires étrangères. Parce que toutes les conventions ont une image d'essalignité. Et tout ce qui a une image d'essalignité, le ministère des Affaires étrangères est vraiment interrogé au premier plan. Et donc, du coup, lorsqu'on met cette barre de données là, on doit pouvoir trouver qu'au niveau des différents ministères sectoriels, voilà ce qui se fait dans le domaine de l'environnement. Mieux, la loi sur la gestion des changements climatiques a été claire et nette. Tous les ministères sectoriels doivent pouvoir inscrire dans leur plan d'action des éléments, des projets, des programmes qui traitent des questions de changement climatique. Ici, pourquoi traitons-nous des changements climatiques de façon spécifique ? Parce que son impact n'épargne aucun secteur, n'épargne aucun État. Et donc, du coup, ces conséquences sont aussi bien économiques, financières, sociales, sanitaires. Et donc, du coup, il vaut mieux, il vaut mieux prendre ce dossier-là comme un dossier de tout le monde, avec un focus, bien sûr, un chef de file qui est le ministère du cadre de vie, mais les ministères sectoriels, dans leur domaine respectif, doivent pouvoir jouer le rôle. Et c'est ce que nous faisons. Alors, lorsque vous évoquez la gouvernance environnementale, qu'en est-il au Bénin actuellement, de façon concrète ? Comment est-ce que ça se présente ? Oui. De façon concrète, la gouvernance environnementale est d'abord gérée par la loi 4 sur l'environnement. Ça, il faut le dire. Et cette loi 4-là découle de la Constitution du 11 décembre 1990, qui vient d'être révisée. Et donc, les principes de gestion de l'environnement sont connus. Le principe de développement durable, le principe pour l'oeuvre payeur, et le principe de faire en sorte que la gestion de l'environnement soit une gestion concertée et cohérente. Que les groupes sociaux puissent avoir leur mot à dire. Il ne s'agit plus de faire en sorte que l'État, c'est vrai, qui est le principal régulateur de tout ce qui est politique, environnemental, puisse jouer le rôle à son mot tout seul. Il a besoin des autres acteurs pour atteindre même les profins les plus éloignés. Voilà pourquoi cette charte-là met l'accent sur les différents compartiments que sont les ministères centraux, les départements, les préfets que nous avons passés, les préfets représentent l'ensemble du gouvernement dans leur département, les communes également, les associations de développement et les ONG. Et donc, au sommet de l'État, l'État doit pouvoir donner les lignes directrices. C'est l'export de la charte sur la gouvernance environnementale. Vous prenez cette charte en son article 12. Voilà ce que l'État doit faire. L'État est le premier responsable de la gestion de l'environnement. Et dans ce cadre, il définit les politiques et fait mettre en œuvre la convention internationale. Quant aux communes, c'est le principe de solidarité, les communes gèrent un territoire dont les composantes environnementales peuvent différer d'une commune à une autre. Et donc, chaque autorité communale, avec son conseil communale, doit pouvoir savoir exactement ce qui est propice pour leurs communes et avec qui coopérer pour que nous puissions vraiment réussir. Et là, vous voyez, l'intercommunalité est très importante. En plus, les questions environnementales transcendent les soeurs frontières d'un pays et aussi les frontières d'une commune. Du coup, vous allez voir ces acteurs-là qui se retrouvent. Voilà pourquoi de nos jours, vous allez voir, l'arrangement stationnel est en train vraiment de se peaufiner. Les communes se retrouvent au niveau des départements, des groupes de communes se retrouvent pour dire, voilà pourquoi nous pensons traiter nos questions environnementales. Et pour ce dialogue-là, nous avons invité vraiment tous les... Justement, que va-t-il se passer demain et après-demain sur ces deux joues ? Oui, ce qui va devoir se passer, c'est qu'un mystère fort doit pouvoir être vraiment perçu par tout le monde. On va clienter l'état, pratiquement, de la gouvernance environnementale au Bénin. Tels que nous gérons l'environnement, là, où est-ce que ça nous conduit ? Où est-ce que nous en sommes actuellement ? Et les graphiques doivent pouvoir le montrer. Vous voyez, si nous constatons, depuis le sommet de Rio en 1992, où les trois conventions de la génération de Rio ont été vraiment publiées, on est venu au Bénin, on a mis en place l'AIM Bénin pour l'environnement, on a élaboré le plan d'action environnementale, également, on a mis nos stratégies de développement durable. Et tout de suite, la loi CAC sur l'environnement est venue, et la décentralisation également est là. Et donc, on doit pouvoir faire la part des choses entre ces différentes institutions et dire en quoi nous avons réussi quelque part. Où est-ce que nous avons pêché en appliquant l'ensemble de ces institutions ? La constitution d'abord, à travers l'article 27-28, qui passe sur 14, et la loi CAD même, qui dit, par exemple, pour tout projet qui va porter atteinte à l'environnement, il faut nécessairement avoir un certificat de conformité environnementale qui est délivré par le ministre en charge de l'environnement après avis de l'AIM Bénin pour l'environnement. Vous voulez faire un projet environnemental ? Oui, vous avez un financement extérieur, il faut passer par le ministère de l'Environnement, où se trouve à la fois le point focal opérationnel du Fonds pour l'environnement mondial, qui est le premier mécanisme de financement des questions environnementales, où vous allez voir l'autorité nationale désignée du Fonds vers le climat, ce Fonds vers laquelle le plus grand fonds mondial qui a appelé à mobiliser près de 100 milliards de dollars à partir de 2020, donc 2021. Malheureusement, le Covid est là, on n'a pas pu aller à la COP, ce qui est celle-là, et également le Fonds d'adaptation, qui, lui, est spécifique aux questions relatives à l'adaptation. Le changement climatique étant un phénomène de longue durée, il faut faire en sorte que nous apportons les réponses appropriées pour atténuer leur impact négatif. On verra pourquoi ce fonds-là ne s'intéresse pas aux questions d'atténuation, mais beaucoup plus aux réponses concrètes que nous pouvons apporter, par exemple, aux questions d'inondation, aux questions de chéseurès, et également aux questions de recul du couvert végétal. Parce que si le couvert végétal recule, ce à quoi nous allons assister, c'est d'abord la dégradation des terres. Et si la terre se dégrade, les rendements agricoles vont diminuer. Et donc, du coup, ce fonds-là spécifique veut faire en sorte qu'on puisse apporter vraiment des réponses appropriées aux questions relatives aux changements climatiques qui, vraiment, englobent pratiquement tous les secteurs. D'accord. Alors, qui sont ceux qui ne prennent pas à ce dialogue national sur la gouvernance environnementale qui s'ouvre demain? D'accord, merci beaucoup. D'abord, on a le ministre de l'Environnement lui-même qui est le chef de file avec les membres de son cabinet et le directeur technique. Il y a également les députés. Les députés qui sont constitués en réseau des parlementaires sur les changements climatiques et les questions environnementales et également sur les risques et catastrophes. Et donc, les députés seront présentés par trois de leurs pères. Après, on a les préfets du littoral et de l'Atlantique, le préfet de l'Ouémé. Bien sûr, nous espérons que leur agenda leur permettra d'être là. Et nous avons les maires. Les maires, on a invité une quinzaine de maires. D'accord. En tenant compte des regroupements associatifs que les communes elles-mêmes se sont donnés. Naturellement, on a l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin, avec son président, qui pourrait se faire représenter par un autre, mais c'est indispensable que l'ANCB soit là. Il y a également les organisations internationales, les partenaires techniques et financiers qui nous appuient, dont le principal coordonateur est le TUNID pour ce qui concerne le système des Nations Unies. La Banque mondiale est attendue par ce. Vous aurez remarqué, la plupart de nos projets sont financés par la Banque mondiale. La ZZ, la coopération allemande, appuie vraiment le Bénin sur les questions environnementales et sur l'Etat, et également l'Union européenne, qui est cette structure-là qui reçoit le financement des 27 pays européens qui sont dans l'Union européenne et donc, du coup, plusieurs projets sont financés par cette institution. Maintenant, on a les cadres des ministères que nous dirons les ministères centraux, notamment le ministère chargé du plan et du développement, le ministère des affaires étrangères et le ministère des finances. Vous avez beau définir vos actions, vos activités, si le ministère du plan n'arrivent pas à le retenir dans le budget, vous n'arrivent pas le financement. Ça ne passera pas. Si vous avez le financement, si vous avez retenu et que le ministère des finances n'en parle pas, vous n'arrivent pas. Et donc, du coup, le ministère du plan et le ministère des finances sont au cœur. Et là, vous voyez, puisque la nature fait bien les choses, les ODD sont gérées de façon nationale par le ministère à travers la direction générale de suivi de coordination des ODD. Donc, cette direction générale va nous faire le point de la mise en œuvre des ODD par les différents ministères. D'accord. Et là, chaque ministère pourra comprendre. Le directeur général de l'environnement et du climat, qui est le coordonnateur principal de tout ce qui est convention relativement à l'environnement, va nous préenter l'état de la mise en œuvre des conventions internationales auxquelles le Bénin est parti et les acquis pour que nous puissions en tirer les conséquences. Vous voyez, lorsqu'on gérait les conventions, on avait un point focal et un titulaire. Le ministre a dit, vous ne pouvez plus avoir une gestion solitaire et croisonnée des conventions. Et il a regroupé les conventions en quatre compartiments. Il a des conventions qui traitent des produits chimiques. Vous en parlez tout à l'heure, j'ai suivi. La convention, comme sur les points organiques persistants, la convention de Bâle, la convention de Rotterdam, le Procours de Montréal, sur les solutions appropriées à la Cour d'Ozône. Bien sûr. On les regroupe là. Et les conventions de la génération de Rio, que sont la convention des nations unies sur les changements climatiques, la convention sur les biologiques et la convention des nations unies sur la lutte contre la gentrification. On les regroupe ensemble. Et il y a les conventions qui traitent maintenant pratiquement des zones côtières et des zones humides, à savoir la convention Ramsar et la convention d'Avidian sur la protection des côtes. Donc, ces deux conventions-là aussi se retrouvent pour qu'ensemble, les actions puissent porter un impact plus important. Et enfin, pas un terme d'importance, les conventions relatives à la faune et à la flore, notamment la convention relative au commerce international des espèces de faune et de flore menacées des sanctions, qu'on appelle convention CITEX. et également la convention sur les espèces de faune sauvage menacée des sanctions. Donc, la convention de Washington. D'accord. Donc, toutes ces conventions, on va faire un résumé. Gouba, on va présenter aux populations. Mais ce qui est important en faisant ce dialogue-là, c'est de pouvoir montrer aux communes, aux différents acteurs, aux associations de développement, aux jeunes liés, quelles sont les potentialités que regorgent ces conventions-là. quel est leur mécanisme financier qui permet à nos pays vraiment de pouvoir tirer profit. Chaque point focal à son niveau. Et les points focaux superviseurs qu'on a appelés savent exactement, convention par convention, quelles sont les ressources financières qu'on a pu mobiliser au titre de la participation du Bénin à cette convention internationale. Quel intérêt ça nous apporte au plan scientifique, au plan économique, au plan financier. Et donc, on va pouvoir le faire. Et les maires qui ont besoin d'alimenter leur PDC ont besoin d'avoir les sources de financement additionnelles en dehors de ce que l'État leur donne à travers le fonds FADEC. Et donc, on va représenter également ces mécanismes financières avec le canadien de financement et les adresses des sites web où ils peuvent aller par eux-mêmes trouver les informations qui sont là, les appels à procurer. Et n'oubliez pas le Fonds national pour l'environnement et le climat qui est vraiment notre fonds national accrédité aussi bien au fonds d'adaptation qu'au fonds vert. À la dernière COP qui s'est tenue à Madrid, ce fonds a pu récolter pour le compte du Bénin plus de 4 milliards de dollars. D'accord. Parce que tout simplement, le Bénin a fait des efforts appréciables dans la gestion des conventions et dans la gestion de l'environnement. Voilà ces éléments que nous allons présenter et surtout aussi le plus important, comment partager l'information. Ce n'est pas la peine que les ministères puissent rester en base clos. Les ministères ne savent même pas ce qui se passe. En réalité, c'est ça à quoi nous assistons. Les ONG également font du côté et dont les financements l'État central ne connaît pas. Et donc, on veut mettre en sorte une sorte de plateforme relative au partage de l'information environnementale de quelque chose soit d'où provienne. Et là, chaque acteur aura un compartiment où on peut consulter. Nos chercheurs des universités, des instituts, les Benoît qui sont à l'extérieur, qui font des travaux merveilleux mais qu'on ne connaît pas. Maintenant, à travers cette plateforme-là, on pourra le savoir et quand vous demandez quelque chose, ça va être bien. Une chose qui est concrète pour le projet et que nous n'avons pas pu trouver. Il nous reste juste quelques petites secondes. Oui, voilà. C'est que quand nous faisons l'état de l'environnement, le rapport sur l'état de l'environnement, il y a des paramètres clés qu'il faut avoir au plan international. Nous ne savions pas entendre ces paramètres. Et lorsque l'ONU environnement, l'esprit de l'ONU environnement est venu, il nous a mis ensemble pour faire un exercice. Tous les ministères ensemble, ça nous a pris 10 jours pour qu'on puisse savoir exactement où étaient les forces ou les faiblesses de nos rapports. Et on a bien trouvé qu'on laissait de grands pas d'informations qui ne sortaient pas et qu'on ne savait même pas ce qu'on devait faire. Donc, on ne les recorde pas. D'où la capacité de pouvoir renseigner les ODD et les autres éléments. Maintenant, on a ces éléments. Les variations que le Bénard a fait pour son premier exercice, le plus mieux qui est l'Institut des Nations Unies, l'Institut des Nations Unies spécialistes américains, il y a dit à 67%, vous êtes OK. Si vous évoluez comme ça avec la tâton que vous voulez mettre, c'est que nous pourrons pouvoir progresser. Et quand nous allons respecter ces différents compartments, les compagnons, tel qu'on doit faire l'état d'environnement, quand quelqu'un va consulter le Bénin, il faut savoir quelle est la qualité de l'eau, quelle est la qualité de l'air et quel est le niveau de dégradation des terres, zone par zone. Et c'est ce que nous voulons faire, ce travail-là. Et comment évoluent nos côtes, les terres de côtes, comment ils évoluent. Donc, voilà pourquoi ce projet-là est vraiment un projet, vraiment au carrefour des autres projets. On renforce les capacités techniques des cadres, des points focaux, les capacités institutionnelles, d'où l'intérêt du dialogue. L'institutionnel, si vous n'êtes pas un bon institutionnel, vous ne pouvez pas bien gérer l'environnement. Et donc, voilà, c'est bon d'avoir les cadres abusés, mais il faut trouver un bon management institutionnel qui puisse permettre à ces cadres de s'épanouir et d'assumer le plus potentiel. Voilà les deux aspects vraiment du projet à aborder. Surtout demain, je rappelle que le dialogue national sur la gouvernance environnementale s'ouvre demain, demain, mardi 23. Il va s'achever le mercredi 24 mars, bien sûr. Je rappelle que c'est à Zalaï. Oui, à l'hôtel à Zalaï. L'ouverture va être faite par le ministre lui-même, le ministre du Développement Durable. Et on suivra également la recution du printemps régional depuis le Nord-Bénin. Vous voyez, qui nous accompagne et qui fait beaucoup dans le domaine de la gouvernance et dans le domaine des questions environnementales. de façon générale. Oui, ça, vous voyez, c'est vraiment important. On va écouter également les maires de l'ANCB et nos députés sans lesquels nous ne pouvons pas avoir un bon enjouen social, un cadre réglementaire qui nous permet d'atteindre nos objectifs. Puisque d'abord, l'environnement, c'est le respect des normes environnementales et de la réglementation en la matière. Et si ces députés ne sont pas là pour nous permettre la ratification des conventions internationales, ça va être très difficile. Donc, il est important qu'ils soient là. On va les écouter également. Merci beaucoup à vous, M. Dibril. Ibila, je rappelle que vous êtes le coordonnateur du projet renforcement des capacités. Merci beaucoup d'être venu sur 5 sur 7 matin et surtout, bon dialogue. Merci, je vous le promets. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. 5 sur 7 matin va se poursuivre bien sûr tout à l'heure la chronique internationale de Régis Ompay que nous allons joindre tout à l'heure bien évidemment au téléphone juste une petite seconde le temps pour moi de voir si Régis est déjà connecté. Jeudi. C'est surtout une activité des femmes qui habite la côte véninoise à partir de certains vous allez voir au niveau de Gézin de Gautin-Komé et vous allez voir Ouida au niveau de certains villages qui longent la lagune de Ouida et aussi autour du lac Aime ainsi de suite. Jitro il y en a qui vivent pratiquement dans l'eau douche. il y en a qui s'accrochent au substrat c'est-à-dire les roches qui sont dans l'eau. Il y en a d'autres formes comme ça. Il y en a d'autres qui vivent dans l'eau salée. Celle dont nous parlons maintenant pratiquement je pense que c'est pour celle qui s'exploite au niveau de la côte. L'ORTB passe en vous jeudi. Des personnes désireuses de connaître leur signe fa. Pour cela elles se sont adressées à Dajisa Ouetchenu le descendant du premier bokonan de la cour royale d'Abome qui les a suivis tout au long de ce parcours initiatique. C'est donc ce processus initiatique que l'association Mewiranto a filmé pour vous et vous propose un élément à venir. Nous avons un élément à venir. Nous avons un élément fabuleux et nous avons un élément qui est dans notre élément et nous avons un élément qui est fabuleux pour nous et nous avons un élément qui est 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 une élément qui est un élément un élément et qui est un élément qui est et qui est L'O.R.T.B. Passons-vous. Et nous voilà donc de retour sur le plateau de 5 sur 7 matin. Samedi dernier nous étions le 20 mars c'était la journée internationale de la francophonie. la francophonie vous le savez peut-être c'est déjà le fait de parler français mais c'est aussi l'ensemble de toutes ces personnes qui parlent le français dans le monde et de plus en plus ça fait du monde c'est près de 800 millions de personnes mais aujourd'hui on va poser la question autrement à notre géopolitologue Régis Rompé bonjour Bonjour Serge Ayaka comment allez-vous ? Bien merci et vous-même Je vais bien merci beaucoup Alors pour vous qui vivez actuellement en France la francophonie ça représente quoi pour vous ? La francophonie c'est un espace linguistique un espace culturel un espace d'animation effectivement qui me rapproche des pays d'Afrique francophone du Canada des pays mais aussi européens dans lesquels la langue française est mise effectivement c'est une langue de communication c'est une langue je dirais une langue d'animation des relations sociales mais elle n'est pas qu'une langue finalement parce qu'à travers la langue on fait passer la culture on fait passer le sport on fait passer tant exactement on fait passer tant de choses et de plus en plus la langue aussi est devenue politique la langue n'est plus que culturelle elle est devenue aussi politique dans la mesure qui parle en français à quelque part des idées préconçues sur le modèle démocratique en France donc si vous voulez moi en tant que Béninois bien sûr vivant en France en tant que francophone je vis de façon multiple la francophonie j'imagine c'est vrai au delà tout de même de la langue et de la communauté francophone la francophonie c'est aussi une organisation internationale qui rassemble des états et qui a donc un rôle politique que l'on a parfois du mal à appréhender est-ce que c'est pareil pour vous aussi ? c'est pareil parce qu'aujourd'hui la francophonie telle qu'elle est censée être définie comme une francophonie multilatérale qui soit condensée à la fois d'un groupe d'une communauté économique d'une communauté culturelle aujourd'hui le but de la francophonie c'est de pouvoir intervenir sur les questions de paix de démocratie de droit de l'homme elle ne le fait que de façon nominative la francophonie aujourd'hui pour moi elle est très nominative elle est très déclarative elle est même incantatoire mais sur les faits par exemple concernant le continent africain on la voit de moins en moins intervenir ou même quand il y a des missions d'asservations électorales sur le continent africain on ne relève pas forcément les missions d'asservations électorales de la francophonie donc quelque part aussi la francophonie pour moi elle doit encore évoluer davantage vers ce bloc politique voire ce bloc géopolitique je prends en comparaison le Commonwealth par exemple qui est le pendant le pendant britannique le Commonwealth aujourd'hui pour la Couronne britannique représente quand même quelque chose de très puissant à la fois sur le plan économique sur le plan politique le Commonwealth par exemple en fonction des avancées politiques ou même des dérives dittatoriales j'allais dire de ces deux pays les expulsent en bonne et due forme la francophonie aujourd'hui n'est pas encore dans cette option et qu'elle le fait c'est assez timidement et moi je pense qu'aujourd'hui la francophonie surtout sur le continent africain elle doit être très politique parce que quand on sait que le continent africain aujourd'hui enfin dès 2050 le continent africain sera le continent le plus animé le plus qui est censé le plus de francophones donc c'est pour ça que j'estime que la francophonie si elle doit réaliser cette communauté politique il faut vraiment qu'elle se mette vraiment au diapason de la liberté d'expression des libertés publiques et surtout qu'elle écoute davantage la société civile africaine maintenant dans votre question il y a quelque chose d'intéressant est-ce que la francophonie à quoi sert-elle est-ce que c'est une francophonie justement au service de la France comme on a pu le dire pendant longtemps pendant longtemps la francophonie était le soft power de la France c'était la visibilité de la France c'était le coup de projecteur de la France sur le monde aujourd'hui c'est pas le cas quand on sait qu'aujourd'hui même sur le continent africain beaucoup de concurrents géostratégiques sont venus quand même si vous voulez d'amener le pion à la France donc à la francophonie il y a la Chine il y a la Russie il y a les Etats-Unis il y a le Qatar il y a la Turquie donc ce qui fait qu'aujourd'hui la francophonie politique aujourd'hui doit se réinventer si elle veut continuer à se juster mais est-ce que sur le continent africain pensez-vous que les africains eux-mêmes sont prêts à accepter cette francophonie politique qu'elle soit surtout beaucoup plus incisive est-ce que les africains sont prêts à l'accepter c'est tout le défi c'est tout le débat en réalité je pense que la francophonie quoi qu'elle fasse aujourd'hui elle sera toujours perçue comme le bras le bras je ne dirais pas le bras amé le bras administratif ou le bras politique du Quai d'Orsay ou de l'Élysée ça constitue ça parce que justement la francophonie n'a jamais pu se départir en fait de la France parce qu'au départ la France effectivement s'est servie de la francophonie pour élargir son champ d'action concernant le continent africain malheureusement elle n'a jamais su répondre aux aspirations de la société civile et même les aspirations politiques sur le continent africain moi non je pense effectivement que les africains auront beaucoup du mal mais moi la question pour moi qui est la plus importante c'est de me dire qu'à côté de la francophonie il y a quand même un intérêt aussi à valoriser quand même que ce soit à titre politique culturelle économique nos propres langues parce que moi aujourd'hui la francophonie c'est très bien effectivement que nous parlions anglais que nous parlions français vous et moi aujourd'hui c'est très intéressant mais dans un certain idéal il serait aussi intéressant que nos propres langues justement puissent harmonieusement côtoyer la francophonie ou le français j'allais dire sur les plateaux il y a quelques pays qui le font assez paradoxalement le Rwanda aujourd'hui préside l'OIF mais l'une des langues administratives du Rwanda aujourd'hui c'est le Kya Rwandais dans l'administration quand vous allez dans une administration rwandaise vous n'êtes pas tenu de parler français vous pouvez parler anglais vous pouvez parler Kya Rwanda donc quelque part ça dénote aussi quand même du recul de la France et donc très largement de la francophonie il n'y a pas de mal à ça moi je pense que tous les pays qui avancent vers plus d'autonomie plus de revitalisation de leur code culturel de leur code linguistique pour moi c'est tout bénéficial oui c'est tout à fait bénéfique mais est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ce subtil distinguo entre ce que la francophonie peut faire et ses prises de position ainsi que les débats comme celui que vous agitez là actuellement en ce qui concerne nos langues nationales oui il y a un vrai débat parce que les débats consistent justement à savoir si la langue française elle sera dominante et qu'elle sera même hégémonique par rapport aux langues africaines aux langues africaines dans lesquelles justement elle est animée moi je pense qu'aujourd'hui la langue française bien sûr c'est la langue administrative c'est la langue du colon c'est l'histoire qui fait qu'aujourd'hui nous parlons tous français ou nous parlons en grande majorité français dans les administrations et dans les centres urbains chez nous et même dans nos campagnes dans nos campagnes dans nos zones rurales les gens parlent très bien français mais la réalité est toute seule c'est qu'il ne faut pas que nous puissions le perdre justement il ne faut pas que nous puissions perdre nos propres langues à nous et donc moi je crois qu'effectivement les débats en fait il n'y a même pas de débats d'opposition moi je pense que de façon harmonieuse on peut côtoyer on peut autant parler fond on peut parler fond d'indib à Isob on peut le faire on peut le faire après la crainte pour vous la crainte en fait elle est beaucoup plus située pour la France parce que la France sait qu'aujourd'hui son héritage son capital culturel à travers le monde son capital de l'église est en train de s'éroder c'est aujourd'hui la plus grande la langue la plus parlée au monde c'est le mandarin vu la démographie extraordinaire de la Chine après le mandarin il y a l'anglais il y a l'arabe il y a l'espayenne la France ne vient qu'en cinquième position mais heureusement encore pour la France parce que son plus fort capital démographique en langue française c'est encore le continent africain c'est parce que justement je lisais des statistiques Kinshasa est la ville francophone la plus grande ville francophone même avant Paris vous imaginez et donc dans le compte en 2050 plus de 85% des francophones feront sur notre continent africain mais moi ce que je veux je me dis ce sont peut-être des statistiques qui sont inquiétantes pour la France mais si elles doivent être plus intéressantes pour nous c'est que justement on puisse parler à la fois de l'ingala on puisse parler éve on puisse parler poula on puisse être soniqué et quelque part le combat n'est pas perdu pour la France mais il est il est mais il est il est puissamment engagé et moi je pense que pour nous pays africains aujourd'hui on peut être francophone tout en étant phonophone tout en étant yorubaophone moi c'est des choses que moi je souhaite même dès l'école primaire dès les classes primaires dès l'école je sais pas je sais que pendant longtemps on a eu des ministères de l'alphabétisation qui était très intéressante peut-être qu'aujourd'hui c'est aussi l'autre forme mais j'estime qu'aujourd'hui il serait très intéressant de commencer quand même à sérier à prendre des langues après pour des questions d'équilibre il y a peut-être quelque chose qui est à faire mais il est très très important quand même de défendre aussi nos langues nationales aux côtés du français Et ça va être la dernière question c'est d'ailleurs une réaction d'un ami téléspectateur qui vous suit d'ailleurs actuellement et qui continue de souhaiter d'ailleurs dit-il que la francophonie se cantonne uniquement au secteur de l'éducation et de la culture dans ses activités et dans ses concertations puisque pour lui dit-il la francophonie politique elle ne fonctionne pas selon lui est-ce que vous êtes de son avis de vouloir cantonner uniquement la francophonie au secteur de l'éducation et de la culture Je comprends très bien l'avis de cet avis internaute parce que de toute façon la francophonie politique a montré ses limites donc autant ne pas la laisser émerger mais en même temps moi je me dis dans la langue c'est pour ça que je vous dis dans la langue dans la langue et on passe beaucoup d'informations dans la langue c'est pas que la culture la langue la langue aussi c'est des décisions la langue aussi c'est des points de vue c'est une vision donc moi je me dis si on peut avoir une francophonie justement qui il y a quelque chose de très intéressant pour être rapide le visa francophone le visa justement qui devait permettre justement c'est un projet de visa francophone qui devait permettre justement à l'intérieur de la francophonie de pouvoir voyager mais depuis la France ne l'a pas mis en place parce que en fait il y a beaucoup d'attention il y a beaucoup de décisions qui sont prises mais en réalité ce visa francophone aura du mal à exister donc quelque part c'est pour ça que le rejet ou le déclin de la France aussi part d'elle-même ce qui fait qu'aujourd'hui les jeunes africains voyagent à travers le continent africain ils sont beaucoup sur le continent africain mais ils vont au Canada ils vont en Chine ils vont au Qatar ils vont en Turquie donc moi je pense quelque part la francophonie politique aujourd'hui elle aura du mal à émerger parce qu'à côté il y a beaucoup de force et surtout c'est qu'il y a une jeunesse africaine aujourd'hui qui pour moi est extrêmement vitalisée et qui justement cherche par elle-même à réinventer les mots d'action donc quelque part effectivement ça va être compliqué pour la francophonie politique d'évoluer à côté des sociétés civiles à côté de Jules qui veut faire de la politique et qui se dise aujourd'hui nous n'avons pas forcément besoin de la francophonie nous n'avons pas forcément besoin de la France nous avons d'abord besoin de nous-mêmes pour agir et pour deviser sur notre avenir Régis Rompe merci beaucoup de ces différents éclairages sur la francophonie la francophonie politique on se retrouve très bientôt merci je vous en prie merci à tout le monde au revoir et voilà c'était donc Régis Rompe notre géopolitologue dans sa chronique internationale aujourd'hui on évoquait la francophonie surtout la francophonie politique faut-il vous le rappeler le 20 mars dernier c'était la journée internationale de la francophonie 800 millions de personnes qui parlent français dans le monde c'est la cinquième langue la plus parlée au monde à l'heure actuelle ah ouais chérie bonjour vous allez bien ça va merci vous avez passé un bon week-end très bon week-end et vous allez ça va merci dans une pointe de seconde le bulletin d'information vous l'avez remarqué elle est déjà en plateau Hawa Shérif de nouveau bonjour à vous bonjour à toi Serge comment allez-vous ce matin très bien merci ça va c'est l'heure du bulletin sur 5 sur 7 matin bonjour à toutes bonjour à tous et bienvenue au bulletin de l'information une initiative civique est en marche au Bénin son nom conversation citoyenne un rendez-vous de partage entre personnalités d'horizons divers membres du gouvernement et populations après plusieurs localités déjà parcourues ce dimanche c'était le tour d'Agué dans la commune de Grand Popo d'accueillir les conversations citoyennes le point avec Rébika Kengiaoundé Bernal Djawé un quinquennat riche en réalisation est gruné ici à un public attentif et curieux nous sommes au coeur des conversations citoyennes cette initiative du mouvement Agir Autrement pour l'avenir qui pose ses valises à Agoué après Abomé Porto Novo et Grand Popo il s'agit d'échanger avec les citoyens sur les projets programmes réalisations et actes posés en 5 années de gouvernance talent au bout de ces conversations il est espéré une appropriation du bilan PAG les conversations citoyennes s'expliquent par le désir d'expliquer de continuer par expliquer de continuer par dire ce qui nous paraît nous membres du gouvernement aux fonctionnaires directeurs généraux des agences qui travaillent aux côtés du président ce qui nous paraît évident n'est pas évident pour toute la population et de plus à cause de la pandémie des mesures ont été prises et lors de la tournée du chef de l'état ce que nous aurons voulu être de grands rassemblements très larges n'ont pu avoir lieu nous n'avons pas pu organiser ces rassemblements pour la reddition des comptes comme nous l'aurons voulu parce que le président dans son esprit de grande responsabilité a souhaité que les gestes barrières soient respectés dont plusieurs de nos citoyens n'ont pas pu être présents dans les salles ou sur les places où il s'est exprimé c'est le cas ici et lorsque après la tournée j'ai pris du temps pour parler avec certains jeunes je me suis rendu compte de la relative la relative connaissance qu'ils avaient de ce que le gouvernement a réalisé les gens ne savent pas les gens ne savent pas par exemple que l'un des premiers actes du gouvernement a été pour Grand Popo pour cette commune cette lutte contre l'érosion les gens ne savent pas qu'il y a eu des milliards alloués dès les premiers jours de l'administration ou de la gouvernance d'Allon pour régler ce problème Grand Popo une ville côtière du sud-ouest du Bénin dans le département du Mono il est composé de 7 arrondissements dont Agoué une cité balnéaire qui regorge d'énormes potentialités dans divers domaines le gouvernement de la rupture a su exploiter ces potentialités pour développer l'agriculture Souvenez-vous ici quand le voisin de l'Est a fermé et que j'étais venu tout le monde pleurait on voyait la tomate couler j'ai dit non nous devons transformer cette histoire en une détermination pour produire de façon résiliente c'est une opportunité pour nous ce n'est pas la fin de la vie ce jour-là c'était un choc pour beaucoup mais qu'est-ce que le petit l'a dit moi ma demande couler m'a dit qu'on va faire l'agriculture résiliente c'est quel français ça le français l'a été simple parce que à côté de tous les produits qui coulaient il y avait quelques paysans qui ont utilisé des variétés de tomates qui restaient dans le panier pendant 15 jours 20 jours sans couler mais il coûtait 5 fois 10 fois plus cher que la semence que le commun des mortels avait utilisée pourquoi n'allons pas vers cette option c'est ça que nous avons pensé n'est-ce pas monsieur Adjiruda et désormais le projet programmable que nous avons sous contre dit c'est que ça que vous fournissez aux paysans et pas autre chose la chose a changé et les gens gagnent plus de 5 panels sur différentes thématiques dans différents secteurs protection des côtes et amélioration du cadre de vie gestion de l'espace frontalier et enjeux sécuritaires marché financier international entrepreneuriat des jeunes et amélioration du climat des affaires sans oublier le secteur énergétique en moins de 2-3 ans le Bénin qui était presque à 0% d'autonomie a atteint maintenant plus de 60% d'autonomie ce qui est extraordinaire des fois nous avons même 100% c'est comme ce matin quand je regardais mon téléphone la demande était de 125 mégawatts alors que rien que ma règle l'État faisait 127 mégawatts c'est extraordinaire en même temps qu'on fait la protection côtière on règle le problème du chenal du Bada qui va être dragué qui va être aménagé qui va permettre le développement des activités génératrices de revenus il faudrait également préciser que c'est ce projet qui a permis l'année dernière de sauver la place du 10 janvier sous le gouvernement de la rupture le volet social a eu aussi sa part de réalisation et d'acquis positifs lorsqu'il y a eu la pandémie Covid le gouvernement a pris des mesures pour se venir pour faire des subventions à des personnes dont les métiers ont été interdits en tout cas il y a certaines personnes qui n'ont pas pu exercer pour quelques mois c'est du social et même à Gouet ici je sais qu'il y a eu de telles subventions après plus de 3 heures de panel transcrits en langue locale les citoyens opinent ce que j'ai retenu c'est que le président Talon est un homme social parce que toutes les actions que mènent les ministres sont des actions sociales l'énergie et la santé et la scolarisation le fait de supprimer certaines mauvaises actions dans la gestion des gouvernants passés a fait qu'une prise de conscience totale est arrivée dans nos différents secteurs du travail comment créer l'entreprise en 3 heures de temps tu peux avoir tes documents pour postuler à des marchés pour postuler à des trucs avant on disait que c'est les présents seulement celles qui font le commerce alors qu'aujourd'hui on vient de comprendre que le marché public est ouvert à tout le monde il faut seulement remplir les conditions avoir les documents nécessaires là toi maman tu peux cahier les marchés ce n'est plus à faire de qui tu connais qu'est-ce que tu as donné aujourd'hui Conversation citoyenne c'est aussi une campagne d'éducation civique pour en appeler à la paix en cette période sensible en témoigne cette messe d'action de grâce pour des élections apaisées de retour ici à Cotonou plus précisément à Akpapa c'est une rue totalement impraticable il y a quelques moments le tronçon Carrefour la roche ministère de la santé béninoise le chef de l'état y était même descendu en début d'année 2020 une année plus tard Jérôme Moubo et Donacine Falola sont allés faire le constat regardez 11 janvier 2020 tronçon Carrefour la roche ministère de la santé le président Patrice Talon effectue une descente sur le terrain pour constater le démarrage des travaux d'asphaltage d'une voie totalement impraticable prise d'assaut par les camions en ces moments les riverains n'en revenaient pas il y a des années on ne pensait pas que cette route la paix était réparée mais aujourd'hui on touche le doigt on ne fait que le remercier et que Dieu le donne longue vie j'ai accompagné absolument ça nous remercions nous remercions les autorités pour cette rue à construire elle était entièrement dégradée l'odeur nauséabonde des produits transportés nous envahissait merci au chef de l'état un an plus tard voici l'état des lieux dans cette rue on a trop souffert en temps de pluie ou de séchuresse les odeurs sont nauséabondes cette voie ne passait pas j'étais dans une baraque libre c'est la libération de l'espace public qui m'a déplacé pour y aller et je me sens beaucoup à l'aise maintenant quand on a pris des clients pour atteindre le carrefour peut-être là-bas vraiment ce sont des difficultés avant si on vient ici on nous dit à quoi on va venir on était découragé à cause de l'avant tu rentres dans l'avant si tu ne casses pas ressort tu vas casser ton plouet il y a des trous tu vas mettre un camion là où tu ne veux pas bagarre il va penser tout ça on n'était pas on n'était pas content avant c'était pas bon et puis il y avait le goût trop sale s'il y a l'eau il n'y a pas la route les gens ne peuvent pas marcher les travaux d'asphaltage de cette rue viennent rompre avec un passé caractérisé par des promesses non tenues à l'endroit des populations la joie des riverains est manifeste nous étions ici lorsque le préfet a fait dégager les camions stationnés dans la rue on n'y croyait pas lorsque deux semaines plus tard le chef de l'état est arrivé et toute la voie est barrée pour les travaux nous le remercions beaucoup pour cette transfiguration regarder ce mur a été rebâti à cause de la beauté qu'offre la voie que Dieu protège le président Patrice Talon est-ce que c'est pour ça ? avant tout d'abord c'est la route et l'eau et le courant mais on voit la route comme ça il y a le changement voilà c'est ça qu'on cherche dans un pays c'est ça qu'on cherche quand on est là si le véhicule circule les gens circulent donc on peut avoir certains clients qui gardent qui demandent l'eau où soit le gîle des choses comme ça mais avant il n'y avait pas ça les voitures ne passaient pas donc tout le monde prend la grande voie mais maintenant la route circule et les gens circulent s'en accordent maintenant si on nous dit à quoi quoi on est content on est content au nom de Dieu on est content on ne peut pas tous ces goudrons si tu ne le caches pas puis ne veux-tu ne le caches pas ils sortent au nom de Dieu avant la honte dit à quoi quoi on est découragés avec la route voilà je suis très fier de notre président cette fierté est aujourd'hui la situation la mieux partagée des populations béninoises et on change de sujet à présent mesdames et messieurs le duo Corentin Corwey et Irénée Agossa est officiellement investie candidat à la présidentielle du 11 avril prochain soutenu par plusieurs mouvements politiques et organisations de jeunes à travers le pays le duo candidat a reçu hier l'onction de leurs militants pour provoquer disent-ils l'alternance au sommet de l'état dès avril prochain la cérémonie d'investiture a eu lieu hier au stade municipal d'Alada le point avec William Aguiar et Jules Akuaïko une vague orange massée sur l'esplanade de ce stade municipal d'Alada des délégations venues de partout répondre à l'appel du duo Corentin Corwey et Irénée Agossa un appel à l'alternance au sommet de l'état dès le 11 avril prochain pour disent-ils restaurer la démocratie et l'état de droit le choix d'Alada pour réaffirmer cet engagement n'est pas anodin L'histoire nous ramène dans cette cité d'Adiahouto dont l'un des fils les plus valeureux tous en l'ouverture a marqué l'histoire du monde noir par sa vaillance il a lutté il a lutté toute sa vie pour la liberté et la déité c'est un exemple de courage le courage suppose la foi l'audace et l'engagement des valeurs qu'incarne ce duo au dire de ses compagnons de lutte un duo qui entend réconcilier le peuple avec lui-même et le peuple avec les acteurs politiques en somme restaurer la confiance et rallumer la flamme de l'espoir pour renouer avec le développement le mal dont nous souffrons c'est ce mal de manque de confiance plus personne n'a confiance en l'autre personne n'a confiance en lui-même personne n'a confiance en son second le peuple n'a plus confiance en ces institutions et c'est ainsi que la rupture nous a amené dans des fractures nous avons constaté qu'en notre propre sein au niveau de l'opposition le problème qui se pose c'était le problème de la confiance il fallait avoir la confiance entre nous si nous n'étions pas là où serait l'opposition nous avons tout fait pour être présents et faire en sorte que vous puissiez vous exprimer que vous puissiez vous exprimer et c'est ainsi que nous avons choisi l'orange l'orange qui permet de prendre de l'énergie avec sa vitamine C l'orange qui permet d'offrir aux esprits ce que nous avons et les dire de pardonner de pardonner même ceux qui nous ont suspendus de nous pardonner et de pardonner ce peuple qui a perdu confiance et de nous permettre d'être ensemble comme pour dire tout leur engagement a mené le combat malgré tout désormais prêt pour aller au front le 11 avril prochain ils reçoivent ici le drapeau national et celui griffé orange sur un fond blanc avec pour engagement de restaurer la confiance et puis les tout premiers mots du candidat au poste de président de la république je vous adore je vous aime un tableau d'humour qui va précéder un long réquisitoire contre la rupture le duo Kokuya Gossa se positionne ainsi comme une alternative crédible dès le 11 avril prochain dans leur projet ils veulent revoir le système éducatif promouvoir la santé pour tous dans un cadre de vie mieux sécurisé promouvoir le droit de la femme et l'emploi des jeunes bref gérer autrement le pouvoir d'état et c'est le moment de s'y engager dans un climat de paix à la dynamique restaurée la confiance nous sommes épris de paix et de justice et croyons à l'arme fatale que détient encore le peuple béninois entre ses mains la voix des urnes le vote et non la rue et oui à une confiance politique retrouvée pour penser nos plaies de ces cinq dernières années peuples béninois il est temps d'agir pacifiquement le 11 avril 2021 nous agirons en sortant massivement pour exprimer à travers les urnes notre mécontentement ils viennent ainsi de présenter leur ambition au peuple ils attendent le 26 prochain pour lancer leur machine de conquête de l'électorat en attendant l'expression du peuple le 11 avril prochain et à propos de la présentielle de 2021 le directeur général de l'agence de développement de l'entrepreneuriat des jeunes a lancé un message de paix aux jeunes suivant Paulin Apona à l'étape de SAVE on l'écoute je voudrais vous remercier pour tout ce que vous faites dans le sens de la paix dans notre localité la paix sans laquelle on ne saurait parler d'emploi pour les jeunes la paix sans laquelle on saurait parler d'épanouissement de la jeunesse cette jeunesse fait des lances de notre développement c'est à vous de prendre la relève et si vous devez prendre la relève ce ne sera pas avec une jambe amputée une tête coupée ou un bras en moins que vous pourriez prendre la relève je voudrais donc vous dire de ne pas donner suite à la sollicitation pour aller faire de la violence parce que un processus électoral est une occasion de fait nous sommes en démocratie et c'est à travers les urnes qu'on exprime son soutien ou son désaccord à un gouvernement sortez massivement pour faire votre devoir civique si vous en avez l'âge et exprimez-vous à travers les urnes et faites votre devoir civique dans la paix ne donnez jamais suite à la provocation et ne provoquez personne pendant cette période très sensible voilà le message est donc passé mesdames et messieurs ce sera tout pour ce bulletin de l'information je vous retrouve demain merci beaucoup à vous de l'avoir présenté ce bulletin d'information on vous retrouve donc demain nous nous restons en place pour poursuivre bien sûr 5 sur 7 matin ce message de paix nous offre d'ailleurs un très beau tremplin pour le prochain invité le prochain invité que je reçois d'ailleurs il s'agit de monsieur Arisid alors c'est bien ça soyez bienvenus vous êtes le coordonnateur du mouvement Néhémie présentez-nous un peu ce mouvement d'ailleurs un mouvement chrétien c'est un mouvement chrétien effectivement les chrétiens peut-être ne le savent-ils pas souvent représentent plus de 40% de la population quand on met toutes les dénominations ensemble vous voyez ce que ça fait au plan démographique et aussi au plan électoral donc les chrétiens ont un poids important et donc ont de Dieu la capacité d'affecter d'impacter les décisions nationales et c'est pour ça que nous avons décidé de sortir cette voie qui est cachée et qui se méconnaît à travers ce mouvement Néhémie c'est précisément le nom d'un juif qui dans les temps historiques bibliques a vu sa nation en danger déconstruite et malgré qu'il était en exil il a demandé la permission de retourner dans son pays et là il a reconstruit il a rebâti et nous en regardant cet homme biblique nous avons vu en filigrane quelqu'un bon ils nous sommes dit écoutez pourquoi ne pas y aller donc parlons chrétiens on ne peut pas être aussi nombreux et dans le silence vous avez bien suivi le message de paix de monsieur Paulin à Ponant qu'est-ce que cela suscite qu'est-ce que ça évoque en vous un message de paix par certains qui courent oui beaucoup de choses vous savez que quand il n'y a pas la paix ça veut dire que la quiétude est partie la sécurité est partie la tranquillité même est partie et toutes les portes sont ouvertes pour tous les dangers vous voyez et nous au niveau du mouvement Néhémie nous voulons rappeler à chaque chrétien ceci puisque vous avez donné votre vie à Jésus et que Jésus est maintenant votre maître il vous a réconcilié avec Dieu le Père et du coup il nous a commis à la charge de réconcilier donc notre voix doit être forte parce que Dieu a déposé en nous la semence qui permet d'impacter les cœurs vous savez que la paix comme la guerre ça vient d'abord de l'esprit et donc la parole de Dieu doit être mise en œuvre mise en mouvement en ce moment pour que chaque chrétien où qu'il se trouve à quelle dénomination qu'il appartienne sache qu'il a une mission de la part de Dieu en ce moment propager la paix porter la parole parce que nous avons un ministère que la vie appelle un ministère de réconciliation nous avons besoin nous avons besoin de réconciliation maintenant que chacun sache que la paix qu'il donne c'est la paix qu'il reçoit et nous en avons besoin maintenant je sais que c'est un message que vous portez beaucoup plus aux acteurs au niveau des acteurs politiques et justement avec nous ce matin un acteur politique et pas des moindres venez venez s'il vous plaît monsieur Kokou Bernard Torsou qui est en même temps le coordonnateur Godobin Ouest par ici par ici venez bien sûr il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis venez asseyez-vous coordonnateur de Dynamique 21 qui se prépare on sait que les différents états-majors sont en ébullition actuellement soyez le bienvenu monsieur le maire bonjour monsieur le journaliste il faut rappeler que vous étiez maire dans une autre vie il y a quelques années seulement à Savalou oui j'étais le deuxième maire de Savalou et j'ai terminé la mandature passée et la retraite ça va ? ça va très très bien ben ouais vous êtes acteur politique vous êtes sur le terrain Dynamique 21 on sait comment est-ce que l'ébullition elle se fait elle se fait actuellement est-ce que tout se passe dans la dans la paix comme le souhaite le mouvement Néhémie rassurez-le que tout va bien vous savez Dynamique 21 est née justement pour préserver la paix vous savez la paix ce n'est pas la non-guerre et on dit qui veut la paix prépare la guerre et donc Dynamique 21 depuis le 3 janvier est passé nous sommes a été messieurs des fonds bâtisse et nous avons commencé aussitôt à travailler nous avons en ce moment un petit comité restreint qui travaille à des thématiques qui vont nous amener à des élections apaisées qui vont nous amener à passer ces élections à faire de ces élections une occasion festive et malgré tout ce que les gens disent tout ce que les gens manigantent dans les coulisses la paix régnera la paix régnera non pas parce que nous en faisons un vingt mots mais la paix régnera parce que vous savez votre terre de Bénin est une terre de paix vous savez tout ce qui se passe autour de nous depuis que moi depuis des années où j'ai commencé à comprendre la vie tout ce qui se passe autour de nous des fois au Bénin on a l'impression que ça ira très mal et tout se passe dans la paix et particulièrement nous ne sommes pas encore en période de campagne bien sûr ça démarre depuis 5 ans que le président Tadoum a pris le pouvoir je crois que aussi les gens qui les gens de l'esprit les gens qui savent lier entre les astres entre les signes vous devez voir que profondément c'est un homme de paix c'est un homme de paix et les astres même concourent à ça est-ce que les grandes inondations qu'on connaissait avant son avènement on a encore vu ça qu'au tôt non pas seulement parce qu'il y a des refrages des infrastructures et l'asfattage mais c'est parce que la dame bruit l'accompagne dans ces réformes et ça les gens ne le savent pas et vous avez vu depuis 5 ans la production agricole le coton a quasiment triplé avant on avait des chiffres fantaisistes mais aujourd'hui on a des chiffres réels et nous sommes nous savons là où nous sommes quand j'ai entendu la semaine dernière le milieu de l'agriculture parler de 1 million de tonnes comme prévision j'avoue que j'ai ouvert mon frigo j'ai pris un petit pot c'est formidable ce qui se passe et moi je pense contrairement à tout le monde à non dans ces élections en fait à non dans ces élections avec intelligence les gens qui s'agitent à faire des menaces ça c'est des menaces inutiles ça n'a pas de sens il y a je vous rappelle je vais vous donner un exemple début février avant que la Sénat ne sonne la fin de la pagaille il y avait une dame dans mon quartier une chrétienne qui était de l'obédience d'un pasteur candidat qui m'a dit papa il y a un peu pour un peu moi elle a gêné trois mois Dieu lui a parlé et j'ai rigolé je lui ai dit c'est le diable qui t'a parlé ce n'est pas Dieu mais c'est le diable qui t'a parlé ce n'est pas Dieu c'est Dieu qui a donné le pouvoir t'as toute autorité vient de Dieu et Dieu nous fait obligation de respecter toute autorité qu'il nous a donnée et vous vous restez dans votre coin et vous imaginez des choses vous savez il y a Dieu il y a aussi sa faux copie et ce que vous avez qui vous avez parlé c'est la faux copie de Satan alors tous les appels désormais ça concourt bien sûr à la paix et puis on se demande est-ce que finalement les chrétiens ils font de la politique ou bien quoi la politique est le domaine naturel du chrétien c'est une affabulation de Satan de mettre dans le coeur des gens que quand tu es chrétien tu n'es pas fait la politique le roi David c'était un chef d'état il sont nombreux qui ont gouverné Salomon était un chef d'état le diable veut le pouvoir et Dieu installe les gens pour qu'ils exercent le pouvoir et Satan utilise des voies qui sont les siennes pour récupérer tous ces gens là parce que les chrétiens qui sont les seuls à être appelés la lumière ont vidé les lieux ils ont tout abandonné parce qu'on a distillé des informations erronées qu'ils ont ingrégité aujourd'hui nous sommes en train de rappeler à nos frères dans les églises c'est votre place vous vous plaignez vous dites ah c'est le diable c'est le mensonge mais Jésus est la vérité là où vous devez mettre la vérité vous n'êtes pas là vous vous cachez c'est normal que ceux qui vécu le mensonge soient là nous voulons apporter une autre dynamique nous voulons apporter une autre couleur au pouvoir qui va se mettre en place à partir du du prochain mandat ce pouvoir là nous voulons qu'il soit qu'il se repose sur Dieu c'est pour ça qu'en ce moment le mouvement Néhémie s'est donné un plan d'activité très simple nous voulons agir spirituellement c'est notre job ça nous voulons prier nous voulons passer des moments de jeûne et de prière nous voulons demander au peuple bélinois de savoir que la paix on a beau en parler et ça ne vient que de Dieu parce que quand ça touche l'esprit le corps le physique tout est touché et c'est le job que nous voulons faire nous avons un territoire à nous nous avons une cible à nous c'est les chrétiens c'est les églises et je vous l'ai dit plus de 44% de la population c'est une masse énorme si ce peuple s'élève se met à prier le roi du ciel et de la terre va veiller sur sa direction protéger le président Patrice Talon pour lui donner un espace nouveau pour agir en faveur de ce peuple c'est une chance que Dieu nous ait donné cet homme je l'ai dit une fois Patrice Talon est l'homme dont le Bénin avait besoin depuis 1960 on doit l'accompagner je peux vous dire quelque chose de simple il n'y a pas de bagarre il n'y a pas de bagarre de toute la façon avec tous ces jours toutes ces semaines de prière et de jeûne on imagine bien que tout se déroulera bien et ça dépendra surtout des acteurs politiques que vous êtes vous qui occupez le terrain désormais oui effectivement ça dépend on ne lâche pas des acteurs politiques et c'est pourquoi au niveau de nous Dynamique 21 et du cadre de concertation des mouvements pour l'élection du président Patrice Talon du Dieu Patrice Talon est à l'attache on n'est pas encore en campagne on n'est pas en campagne pas du tout nous y travaillons d'accord nous y travaillons à Daman au sein de la commission technique au sein de la coordination de ces mouvements nous travaillons à ce que les thématiques qui seront abordées soient des thématiques de paix que le mode opératoire soit un mode opératoire qui inspire la paix qui fait en sorte que sur le terrain nous n'ayons pas à nous rentrer dedans il s'agit d'un débat d'idées et il faut que tout se passe autour d'un débat d'idées après la campagne nous pouvons nous mettre ensemble de prendre un poisson sans que nous nous soyons obligés de oui mais est-ce que vous éduquez vos gens suffisamment à cela parce que il est question aussi d'éducation aussi bien des plus jeunes que des plus anciens vous savez nous ne dormons plus je vais vous dire j'ai été installé le mardi passé et toute la journée d'hier dimanche j'ai installé mes coordonnations des quartiers et les leaders que nous avons au niveau des quartiers il y a un message que nous sommes en train de passer et dans la semaine il y aura une feuille de route que le comité technique va nous donner pour que nous tenions des langages de paix des langages de vérité certes mais des langages de paix on n'a pas besoin de faire de s'emmerder de se rentrer dedans pour notre pays oui mais qu'est-ce que vous leur dites quand quelqu'un vous agresse même verbalement quelle doit être la posture l'attitude qu'ils doivent adopter vous savez c'est pourquoi j'ai dit qui veut la paix ne peut pas la guerre ce n'est pas parce que nous voulons la paix nous voulons que les élections se passent dans la paix que nous allons permettre aux gens de faire n'importe quoi il y a des institutions de la république qui sont là pour faire leur bono dans les paroles circonstances nous on a le droit de se faire justice mais nous comptons sur la police républicaine pour que que la paix soit la chose la mieux partagée la mieux partagée et que tout se passe dans la paix ça va être la même question au niveau du mouvement Néhémie quelle est l'éducation que vous donnez surtout aux plus jeunes véritablement aux plus jeunes qu'est-ce que vous leur dites les chrétiens savent déjà qu'en confiant leur vie à Jésus Christ c'est d'abord parce que Dieu les a fait un cadeau Dieu les a gratuitement justifiés il a effacé leurs transgressions et les charge des vecteurs de paix nous au niveau du mouvement Néhémie nous travaillons sur la balle d'un slogan le béni d'abord le béni au-dessus de nous tous c'est notre famille la maison béni doit être protégée et nous savons que la personne la mieux indiquée pour nous y aider c'est Dieu mettre Dieu de côté on va aboutir à la catastrophe c'est pour ça que nous voulons nous lever et dire à chaque chrétien c'est le moment la nation a besoin de nous déjà en ce moment dans nos églises pour y parvenir nous avons eu l'accord la bénédiction des grands pasteurs de toutes les instances fêtières qui chapeaulent la plupart des églises et qui nous ont dit effectivement c'est le moment vous voyez c'est le moment et vous verrez pendant la campagne comment les chrétiens vont se tenir dans les églises dans des lieux divers dans des petits regroupements pour jeûner pour prier et c'est une force puissante qui s'en va être déployée que rien ne peut contrer les chrétiens se battront et tout va se terminer dans la paix c'est justement la seule chose que nous souhaitons si vous avez quelque chose à rajouter avant de boucler c'est sûr qu'on va se retrouver soit avant non soit pendant la campagne ou même après on pourra se retrouver je suis heureux d'assumer ce bateau avec un homme de Dieu d'exemple et moi déjà à l'endroit des hommes chrétiens je voudrais rappeler quelque chose des chrétiens des hommes des leaders chrétiens ont un grand rôle à jouer parce que vous savez aujourd'hui vous avez des gens qui se font passer pour des prophètes pour des apôtres mais Dieu a bien dit qu'un prophète qui vient de lui c'est celui qui dit quelque chose qui se produit celui qui dit des mensonges ne doit pas se faire appeler apôtres ou pasteurs et aujourd'hui nous l'avons vu dans un passé récent tous ceux-là qui ont défilé pour prétendre avoir un message de Dieu pour venir gérer ce pays-là il faut qu'on arrête d'amuser la galère ce n'est pas bon au nom de Dieu que les gens fassent l'effort qu'il y ait peut-être un organe en votre sein pour interpéder des gens sur une certaine de comportement pour que notre pays de plus en plus comme ça a commencé on se prenne au ciel la deuxième chose Dynamique 21 qui est l'inspiration d'un grand homme qui paraît de ce mouvement c'est un très grand homme qui a un comité technique très restreint d'une gens valables qui réfléchissent notre jour sur la problématique de la paix sur comment rendre cette élection une élection festive et je pense je lui fais confiance que nous travaillons à ce côté de ce grand homme et de son équipe restreint pour que au soir du 11 avril il y ait une fête jusqu'à vous merci beaucoup à vous monsieur Bernard kokoutosou coordonnateur godome ouest de dynamique 21 merci d'être venu sur 5 sur 7 matin on se retrouve après j'en suis certain merci à vous aussi monsieur haricide à l'envoque vous êtes le coordonnateur du mouvement merci à vous d'être venu sur 5 sur 7 matin vous passez un excellent lundi allez nous allons prendre une courte pause le temps d'installer le forum pour la discussion aujourd'hui on jette un regard critique sur les médias sur la presse de façon générale à tout de suite chez Sodeco Agri nous avons des solutions pour nourrir et entretenir vos cultures vos plantes sont plus robustes vos cultures plus verdoyantes et votre récolte encore plus abondante Sodeco Agri et ma plantation reprend vie le ministre des affaires étrangères et de la coopération communique dans le cadre de l'organisation du HADJ édition 2021 et conformément aux dispositions des tests régissant désormais le HADJ toute société privée régulièrement constituée et désireuse de fournir des prestations d'assistance aux pèlerins pour le pèlerinage à la Mecque est invité à déposer au ministère des affaires étrangères et de la coopération au bureau 022 si au rez-de-chaussée du ministère un dossier de demande d'agrément à cet effet le dit dossier comprend une lettre de demande une attestation d'immatriculation au registre du commerce une copie des statuts de la société la période de dépôt des dossiers court du 15 au 25 mars 2021 pour le ministre des affaires étrangères et de la coopération et pour ordre le directeur de cabinet William Comlan en général sur leur rôle dans une élection quel est le lien que l'on peut faire entre la politique et les médias l'expression de la parole politique partisane dans les médias est-elle véritablement possible au Bénin ? Les médias béninois comment se préparent-ils pour cette campagne électorale et cette élection présidentielle ? On a fait le débat aujourd'hui avec banuto.info Bienvenue Léon C. Gamayi et puis La Nation par ici Josué M. Renou bonjour Bonjour Merci d'être là attendu sur ce plateau Zakia Tlatonji la présidente de l'union des professionnels des médias du Bénin et puis nous aurons également je l'espère bien Michel Aounon qui est du CNPA c'est le conseil national de la presse et de l'audiovisuel du Bénin ils sont attendus tous les deux alors mais avant je vous pose la question comment vous vous préparez en tant que simple journaliste déjà et surtout vous qui êtes dans un organe de service public comment ça se passe ? Je vais plutôt dire qu'on se prépare très bien pour ne pas dire qu'on est quasiment fin prêt pour l'exercice c'est pas c'est pas un inédit c'est pas quelque chose de nouveau c'est pas on est habitué on a un agenda ou on a un calendrier habituel qu'on tient par rapport à la couverture d'une élection surtout une élection présidentielle donc je pense qu'à l'étape actuelle en tout cas pour ce qui nous concerne on a tout préparé tout est fait prêt toutes les équipes qui doivent faire différents travaux sur le terrain se sont déjà apprêtés je pense que le reste ne sera qu'une question de temps aucune question de déploiement pour ne pas dire qu'au niveau de certains compartiments déjà il y a déjà déploiement et le travail qui doit se faire par rapport à la couverture des activités d'avant scrutin ou même d'avant campagne électorale la couverture a commencé donc nous à notre niveau je peux dire que ça tourne comme sur des roulettes c'est plutôt rassurant et chez vous Léon c'est vous qui surfez sur l'internet qui êtes dans la presse en ligne comment ça se passe ? Nous prenons aussi les dispositions qu'il faut au niveau de Banuto je peux aussi que tout est fait nous mettons surtout l'accent sur je vais dire un peu le renforcement des capacités ou l'actualisation si je peux le dire aussi des capacités des journalistes rappelant ce qu'un journaliste ou ce qu'un média doit faire en période électorale les sujets d'intérêt sur lesquels il faudra se positionner et en même temps le média qui est l'institution prend les dispositions pour pouvoir assurer la couverture faire en sorte que ce jour-là les citoyens puissent être informés en temps réel comme on le fait habituellement de tout ce qui se passe dans le pays donc à notre niveau également à quelques jours du démarrage de la campagne puisque la campagne c'est déjà en fin de semaine qu'elle sera lancée nous sommes également pardon nous sommes également nous sommes également fin prêt et on attend que les choses soient lancées pour faire notre travail comme il le faut alors informés en temps réel c'est là justement un grand défi à relever pour tout le monde madame Latounji bonjour soyez la bienvenue bonjour je rappelle que vous êtes la présidente de l'union des professionnels des médias du Bénin vous avez suivi les uns et les autres parler de ce qu'ils nous disent surtout qu'ils sont qu'ils sont désormais ils sont prêts mais vous même en tant que journaliste vous êtes prête aussi ils s'assurent on n'est jamais totalement assez près on travaille chaque jour à être un peu plus près et on travaille à se donner toutes les conditions nécessaires pour vraiment réussir cette mission parce que vous savez que c'est une période de challenge pour tous les médias et les médias sont très sollicités en cette période et donc on travaille aussi bien à l'interne au niveau des médias au niveau de la fertière aussi pour que la mission puisse être réussie informer en temps réel donner l'info surtout vraie en temps réel c'est un gros challenge pour toute la presse en général j'imagine oui parce que tous les regards sont tournés vers ce que produisent les médias et vous savez que ces médias là leur rôle premier c'est d'arriver à informer la population et donc il s'agit pour nous d'aller déjà à la recherche de l'information ensuite donner la bonne information au public et ce public là attend les médias pour avoir les informations nécessaires malheureusement la population ne pourra pas être partout et c'est notre rôle surtout d'aller chercher l'information et de venir livrer la bonne information oui mais est-ce que actuellement même est-ce qu'on remplit déjà entièrement cette mission de donner l'info et la vraie en temps réel c'est vrai que c'est difficile de se regarder soi-même dans la glace et de trouver qu'on est vilain non mais votre miroir vous revoit que votre propre image elle ne soit jamais une fausse image donc si nous nous regardons aujourd'hui dans la glace nous n'avons que notre propre image non je pense que comme le disait Zakia tout à l'heure la période électorale c'est une période très sensible et pour moi il y a essentiellement deux mots deux mots forts pour résumer déjà en général l'activité des médias mais beaucoup plus l'activité des médias en période électorale c'est crédibilité et professionnalisme pour moi tout se joue autour de ces deux mots là et tout se résume à ça alors est-ce que actuellement par rapport au travail que nous faisons sur la période d'avant scrutin nous tenons sur ce que Zakia t'appelait tout à l'heure les challenges et ce que nous tenons sur ces gros challenges là je pense que la question reste entièrement posée si on doit aller davantage dans les détails on risque de se retrouver dans la posture de juge des confrères et je n'ai pas du tout cette prétention là mais je pense quand même que par rapport au travail que nous faisons actuellement tous médias confondus presse écrite presse en ligne médias audiovisuelles je pense qu'il y a du bon et du moins bon et ce n'est pas nouveau je crois que c'est nous sommes habitués à ça qu'on soit en période électorale ou qu'on ne soit pas en période électorale on est habitué à avoir du bon et à avoir du moins bon et il y a à ne pas perdre également de vue que la période dans laquelle nous sommes qui est une période électorale qui est une période où l'activité politique est foisonnante qui est une période où les politiques ont besoin de se faire davantage entendre où les cotisants et les partisans ont besoin de se donner une certaine posture c'est une période au cours de laquelle les médias sont davantage mis à rude épreuve épreuve du professionnalisme épreuve malheureusement aussi de l'argent épreuve des ambitions des milieux politiques donc c'est beaucoup de choses qui nous pèsent dessus au cours des périodes comme celle-ci mais je pense comme je le disais tout à l'heure que pour le moment chacun essaye du moins de faire son job comme il le peut mais je pense que nous devions le faire comme cela se doit donc c'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'actuellement nous avons certainement du bon mais aussi du moins bon C'est vrai que ces dernières années on a le sentiment d'une certaine dégradation dans le professionnalisme également il suffit de jeter un coup d'œil à certains journaux écouter également certaines chroniques et vous vous en rendez bien compte comment est-ce que aujourd'hui pour cette période de façon toute particulière comment on peut parvenir à éviter ces différents écueils dans lesquels on est peut-être tombé de façon consciente ou inconsciente Il s'agit de rappeler les acteurs des médias aux fondamentaux de l'exercice de la profession parce que la profession obéit quand même à un certain nombre d'éléments il faut savoir respecter les dispositions des différents thèses qui régissent la profession et faire le travail de façon crédible on a parlé sur ce plateau de crédibilité de professionnalisme je crois que c'est les maîtres mots qui doivent revenir et qui doivent guider tous les acteurs des médias dans l'exercice de la profession il y a certes ou malheureusement un certain nombre d'éléments qui tendent à faire dévier de cette position de droiture de crédibilité mais je pense qu'il faut travailler vraiment à faire le job comme cela se doit donc c'est l'occasion une fois encore d'appeler les uns et les autres au respect des tests qui régissent les exercices de la profession au respect du code d'éthique et de déontologie et surtout de faire le travail en bonne conscience et avec beaucoup de professionnalisme oui Léonce on sait que pour vous qui êtes sur sur l'internet la plupart du temps la course au scoop fait oublier parfois ou fait négliger le principe de la vérification comment est-ce que vous pouvez combler ce vide là aussi je pense que la course au scoop ne devrait pas faire oublier les principes là je rejoins la présidente la présidente du moins que vous soyez en ligne dans le papier ou en radio ou en télé je pense que nous avons un code de déontologie nous avons un code de l'information nous avons les normes et les principes du métier qui disent que avant de publier l'information il faut s'assurer de la véracité de cette information là et on ne va pas rappeler ici les conditions ou les contextes dans lesquelles il faut s'assurer les éléments sur lesquels il faut s'assurer de la véracité donc nous nous faisons quand même l'effort du moins en tout cas pour ce qui concerne Banuto nous faisons l'effort de faire en sorte que le fait de courir au scoop ne nous conduise pas à ne pas vérifier les informations avant de les publier et surtout pour cette période qui est une période suffisamment sensible en tout cas nous avons surtout pris la résolution de renforcer notre dispositif interne de validation de tout ce qui est information parce qu'on l'a dit c'est une période où il y a beaucoup d'informations lorsque nous sommes en période normale on sait le genre d'informations qui circulent mais en période électorale avec les défis avec les enjeux avec le contexte de compétition qui est là quand on dit compétition politique ça veut dire que les acteurs en place utilisent aussi bien les bons et les mauvais moyens pour se faire voir se donner des coups et répondre aux coups qu'on leur donne et généralement les acteurs voudraient mettre dans leur stratégie le fait de prendre par les médias pour donner ces coups là et donc nous au niveau de Bantot on s'est dit la période étant sensible on a coûté un peu le processus de validation des informations donc en tout cas et je pense que les discussions que nous avons entre nous au niveau de différents responsables de la presse en ligne nous sommes davantage conscients de notre rôle parce que qu'on ne le veuille pas aujourd'hui je ne voudrais pas dire que nous sommes différents des autres mais la réalité avec l'évolution des technologiques fait que le citoyen s'informe beaucoup plus à travers la presse en ligne quand c'est un journal papier il faut attendre le lendemain quand c'est une télé peut-être il faut attendre la grande édition du lendemain même quand c'est une rédition c'est la même chose avec une élection le citoyen qui a son smartphone il reçoit l'information dans son smartphone et tout ça ce qui fait que nous sommes dans un nous sommes en position vraiment délicate en position critique et à côté de ça nous sommes dans un cyberespace où ça va dans tous les sens notamment les réseaux sociaux avec WhatsApp, Facebook et tout ça donc nous avons un rôle délicat et l'autre rôle sur lequel nous nous positionnons c'est surtout la lutte contre les fake news nous avons pris le pari au niveau des banos en plus de donner l'information de façon générale l'information électorale de façon générale de nous positionner sur le fait de traquer et de déconstruire tout ce qui est infox qui va circuler sur le processus électoral pendant cette période-là parce qu'à travers l'infox peut aussi induire les citoyens en erreur et puis mettre en danger la paix que tout le monde prie à préserver pendant cette période donc alors voici un peu les dispositions qui sont en train d'être prises Oui Alors Josué est-ce qu'on a finalement une idée de ce que les gens ils attendent de nous en tant que professionnels des médias Je pense qu'on n'a plus on n'a pas vraiment besoin de savoir ce que les gens attendent à partir du moment où nous nous mettons dans la posture de bien faire le boulot enfin le travail qui est le notre excusez-moi à partir du moment où nous nous mettons dans la posture de bien faire le travail que nous avons à faire je pense qu'on n'a plus besoin d'attendre forcément de savoir ce que les autres attendent de nous enfin c'est ma lettre personnelle par rapport à votre préoccupation les autres se prononceront aussi et lorsque vous prenez le code de l'information par exemple le code de l'information lui-même à certains niveaux précises ne parle pas vraiment de période électorale mais précise à certains niveaux comment est-ce que quel doit être le comportement du professionnel des médias ou quel doit être le comportement des médias donc à partir de ce moment-là de mon point de vue le problème se pose lorsque vous prenez par exemple l'article 14 qui impose le devoir de professionnalisme de pluralisme de l'information aux professionnels des médias par exemple je pense que rien qu'en surfant sur cet article-là par exemple le journaliste a réglé une bonne partie des difficultés qui peuvent se poser ce que je pense c'est que la période électorale comme nous le disions tout à l'heure c'est une période assez sensible c'est une période de beaucoup de pression c'est une période au cours de laquelle beaucoup ont envie de faire passer beaucoup de choses qui soient bonnes ou qui ne soient pas forcément bonnes et donc il revient aux journalistes d'allumer davantage son esprit au cours de cette période-là pour faire preuve de beaucoup de discernement je crois que c'est ça qui est le fondamental il y a quelques mois en arrière sur ce plateau sur certains débats on parlait d'allumer son cerveau je pense que c'est c'est le moment propice c'est le moment propice en tout cas surtout pour les acteurs des médias d'allumer véritablement nos cerveaux et de faire en sorte de ne pas faire l'objet de manipulation on peut se tromper parfois de bonne foi ce n'est pas exclu mais je pense que pendant cette période-ci il y a une forte tendance à la manipulation parce que beaucoup ont envie de faire passer certaines choses beaucoup ont envie de faire entendre de faire entendre certaines choses aux populations et donc le canal le plus approprié c'est le nôtre c'est le canal des médias donc c'est à nous que revient l'obligation de faire preuve de beaucoup de bise ce que les gens attendent de nous en général c'est que l'information que nous donnons soit une information vraie soit une information vérifiée parce que je pense que c'est une l'autre responsabilité lorsque vous petit bonhomme dans votre coin vous savez que ce que vous sortez va à l'endroit de plus de 11 millions de personnes et que nous sommes dans un pays où malheureusement ou heureusement beaucoup de personnes continuent de prendre ce qui sont des médias comme des vérités bibliques je pense que davantage le journaliste a la responsabilité de faire très attention et pour moi tout ce qu'il nous faut au cours de cette période-ci c'est un sens très élevé de responsabilité vous observez que depuis plusieurs semaines il y a des appels incessants à la paix ceux qui nous ont précédés sur ce plateau n'ont fait que parler de ça vous prenez les journaux les dépêches les éditions de JT ou de JP tout le temps il n'y a que ça qui revient tout le monde j'ai même l'impression qu'on ne va plus finalement à une élection parce que tout le monde est quasiment en campagne pour la paix j'entends plus parler de paix que de programmes de société que de projet que d'ambition de ceux qui sont dans les statins pour cette élection donc pour moi est-ce que ça n'était pas aussi notre rôle à nous de parler de ces différentes choses d'amener les gens à mieux cerner les différents les différents projets de société oui si je laisse la présidente mais c'est entièrement de notre rôle c'est entièrement de notre ressort et je pense même que quand j'osais oui on le fait malheureusement il y a des dispositions qui nous limitent également dans nos marges de manœuvre qui ne nous permettent pas de faire le travail comme cela se doit et nous sommes dans enfin tels que les choses se passent il n'y a que la période de la couverture médiatique est réglementée par des dispositions la couverture de l'information relative à la campagne électorale après campagne électorale pendant les périodes électorales donc c'est un peu difficile de se retrouver finalement avec autant de balises qui vous limitent dans les façons de faire aujourd'hui par exemple comme Josué vient de le dire il y a beaucoup d'informations qui passent par rapport à l'appel de la population à la culture de la paix on veut faire de chaque citoyen des acteurs des éléments de vecteurs de paix pour la république c'est important mais il y a suffisamment de mouvements il y a presque tous les acteurs aussi bien politiques que de la société civile que le citoyen l'en a tout le monde participe à ça mais il y a par exemple que les dispositions nous demandent de ne pas parler par exemple des partis qui sont en lice ou alors de ne pas sortir des effigies de candidats en lice en cette période préélectorale et comment est-ce qu'on peut passer l'information dans ces conditions-là quand ce sont ces mêmes acteurs-là qui sont à l'origine même ou bien qui sont porteurs de ces informations donc malheureusement nous sommes limités dans l'exercice par ces dispositions qui ne facilitent pas la chose maintenant pour en revenir à ce que Josué disait où la population considère comme parole d'évangile ce qui sort des médias je crois que ça devrait même nous conforter en tant qu'acteurs des médias pour comprendre que nous avons un rôle super important à jouer et que nous devons travailler sur l'information que nous véhiculons à partir du moment où le citoyen de l'ANDA met en doute l'information qui sort d'un média ça pose un problème en tout cas personnellement à mon avis parce qu'aujourd'hui avec le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication vous savez même que notre métier est un peu comme discuté par différents acteurs il suffit juste d'arriver au carrefour là il y a un événement qui se passe toutes les personnes qui sont dans la rue se transforment en journalistes ou en reporter chacun va sortir son téléphone filmer passer l'information mais nous à la base nous sommes formés pour la diffusion de l'information mais qu'est-ce qui fait traiter le traiter donc nous collectons l'information nous allons traiter nous allons faire les recoupements nécessaires dans le traitement avant de diffuser l'information mais le citoyen l'ANDA qui se fait passer pour professionnel de médias ou bien reporter tout simplement il n'a pas forcément à respecter ces étapes là lui passe l'information de façon brute et donc c'est tout ça qui fait jouer notre crédibilité en tant qu'acteur des médias et qui doit nous amener justement à bien faire le travail pour qu'au moment où un média donne une information il y ait toutes les assurances nécessaires pour le citoyen l'ANDA ou la population en général vers qui ce message est porté de savoir que ah non c'est un média qui a donné cette information et c'est une bonne information c'est ça qui va faire la différence entre ce que nous produisons comme information et ce que un kidam produit comme information tout simplement dans la république Banuto est-ce que finalement comme dans les grandes démocraties les plus vieilles les plus anciennes les médias pourraient influencer un vote vous pensez ? non non la question on va parler un peu de ce qu'on attend de façon générale je vais dire de façon classique de façon classique du rôle des médias en période électorale je pense qu'il y a d'abord le fait d'informer le citoyen informer le citoyen sur le processus électoral à ce niveau les médias le font avec la publication du calendrier électoral des décisions de la Cour constitutionnelle en tout cas tout ce qui est information sur le processus institutionnel même le volet institutionnel du processus électoral les médias font ça le citoyen est informé deuxième chose c'est la mise en avant des acteurs donc ici on va parler de la mise en avant des candidats à ce niveau je pense que c'est pas totalement c'est pas totalement en tout cas quand on veut on veut voir ça du point de vue peut-être pas de l'acteur mais de l'observateur du point de vue de l'observateur donc là je dis ce n'est pas totalement ce qu'on devrait faire que nous sommes maintenant à faire mais la présidente a rappelé qu'il y a des balises qui ont été posées par le régulateur qui a divisé la période en trois donc il y a la période de la pré-campagne la période de la campagne et puis ensuite la post-campagne donc au niveau de la période de la pré-campagne il y a quand même des dispositions ou des recommandations que le législateur nous demande de suivre à travers une décision donc ce qui fait qu'on ne peut pas trop mettre en avant les acteurs on va peut-être surpouvoir lorsque la campagne sera lancée comment est-ce que les médias vont traiter le fait de mettre sur l'agenda les acteurs maintenant le troisième niveau c'est la mise en avant des enjeux et c'est surtout à ce niveau-là que je suis je ne sais pas si je dis dessus c'est peut-être trop fort ou je pense que les médias ont encore le gap là il est très grand la mise en avant des enjeux et je pense que quand vous prenez la décision de la RAC qui régule un peu la période de la pré-campagne cette décision ne pose en réalité aucune limite il n'y a pas vraiment d'obstacle à ce que ça ne nous limite pas dans notre capacité à mettre en avant les enjeux c'est vrai que nous avons suffisamment nous sommes en train de passer suffisamment les messages de paix mais à côté des messages de paix même si on ne veut pas forcément parler des projets ou des programmes de sociétés de différents duos il est quand même de notre responsabilité de ressortir les problématiques et d'obliger quand la campagne sera lancée les différents duos à se prononcer ces problématiques et à ce niveau quand on fait le point ça n'est pas encore le cas et donc la réponse à votre question pour moi je pense que c'est 50-50 on va voir oui c'est 50-50 la capacité des médias pour moi la capacité des médias à influencer ce n'est pas seulement sur la publicité autour des candidats mais c'est également laisser le côté communication politique dans la couverture de la campagne et mettre l'accent sur le côté journalisme le fait de mettre l'accent sur le côté journalisme c'est justement aller sur le terrain consulter tout ce qu'il y a comme rapport document et ressortir les grandes questions les grandes problématiques les grands enjeux de l'état brinois et sur lesquels on voudrait que les candidats se prononcent et donc définir même les sujets qu'il doit faire et qu'il doit faire les principaux sujets du débat lors de la campagne électorale mais à ce niveau là si vous interrogez la position des médias il n'y a pas encore de sujets phares il n'y a pas encore de sujets majeurs or moi je pense que la gouvernance talon de ces cinq dernières années nous donne l'occasion de pouvoir creuser un certain nombre de choses et de mettre en avant des sujets sur lesquels aussi bien le duo talent devrait pouvoir se prononcer je prends par exemple la question du social c'est l'un des reproches que les politiques ont le plus fait les politiques et les médecins ont le plus fait par exemple par la gouvernance talon et je m'attends à ce qu'est les médias et là j'ai inclus Banuto je n'explique pas Banuto à ce que par exemple les médias fassent ne serait-ce que quelques dossiers donc quitter le discours de critique politique aller sur le terrain faire des dossiers et mettre ces sujets en avant et là ça oblige les différents candidats à nous dire par exemple quelle sera leur politique sociale sur les cinq prochaines années ça les médias devraient pouvoir mettre en avant ces gens-là à une semaine du début de la campagne ce n'est pas fait et je ne pense pas que pendant la campagne où c'est le moment de la publicité politique et c'est aussi un moment de comment on appelle le thème de comment on appelle c'est le moment de traite pour les médias parce que après le volet journaliste c'est aussi la période pour rentrer pour faire entrer un peu de ressources et c'est surtout la période de la campagne est-ce que ça existe ? est-ce qu'ils pourront vraiment engager ? donc si on n'a pas mis en avant les enjeux pendant la pré-campagne je doute fort qu'on puisse le faire pendant la campagne électorale d'accord je pense que c'est là toute la difficulté pour les acteurs des médias que nous sommes parce que si là aujourd'hui à cette étape de la pré-campagne on décide c'est vrai que c'est l'idéal par ailleurs c'est ce qui se fait à savoir que cette période si elle est propice pour lancer les grands débats d'abord on a un président en fin de mandat qui remet son titre en jeu donc je pense que c'était le moment cette période si c'était le moment tout indiqué pour faire les bons débats pour faire les bonnes discussions par rapport à ces avancées par rapport peut-être à ce qui a manqué au cours de ce mandat là aussi bien dans son camp que dans les camps d'en face mais ça qu'à te rappeler tout à l'heure les dispositions de la RAC on ne peut pas je ne suis pas sûr que la RAC puisse nous permettre à cette étape-ci de nous engager voilà de lancer ce débat et de nous engager dans des discussions comme c'est alors que ça aurait été l'idéal de pouvoir donner la parole aussi bien aux acteurs politiques aux acteurs de la société civile qu'aux citoyens landais pour exprimer ne serait-ce que leurs attentes parce que le problème c'est lorsque d'ici là nous allons rentrer pendant la période de la campagne électorale plus personne n'a le temps véritablement d'abord l'actualité politique elle est assez fournie il y a trop de sollicitations de la part des chapelles politiques donc on n'a plus véritablement le temps d'aller sur ce débat de fond et ça fait que souvent on laisse passer des occasions de mener des débats sérieux on se retrouve peut-être nez à nez avec le scrutin on n'a pas eu le temps de le faire et donc ça me ramène à la question que vous posiez tout à l'heure à savoir est-ce que les médias peuvent influencer le vote moi je pense que oui mais malheureusement les médias influencent le vote à travers la publicité politique parce qu'il y a on a vu des élections présidentielles dans ce pays où le choix des citoyens leur a été quasiment imposé le choix leur a été imposé quasiment à travers les médias lorsqu'on essaie par exemple à coup d'argent ou à coup de millions d'orienter l'essentiel de l'information en direction d'un seul candidat ou en direction d'une chapelle politique en multipliant les publications ou en diversifiant mais toujours est-il qu'on donne une orientation aux populations à travers les médias de mon point de vue je pense que c'est de cette manière-là que nous influençons le vote ce qui ne devait pas être le cas parce que malheureusement ce que nous faisons en cette période-là n'est pas toujours de l'information c'est beaucoup plus de la communication vous avez annoncé à l'entame qu'on aurait un représentant du CNPA sur ce plateau j'ai pensé qu'il serait là pour que nous profitions de cette occasion pour rappeler parce que c'est toujours bien de rappeler souvent nous nous sommes peut-être Léon c'est là il est patron de presse donc on peut en profiter pour lui pour lui envoyer quelques pics nous on est journaliste on a choisi d'être journaliste pour le moment on est non je ne me mets pas dans le beau rôle mais je pense que les patrons de presse devaient de temps à autre quand même pendant la période électorale faire en sorte que le média ne donne pas essentiellement priorité à la publicité ou à la commande extérieure on peut également laisser un peu de place pour faire l'information malheureusement c'est difficile parce que lorsque vous prenez un média qui est allé signer vous répondez en même temps non c'est difficile mais je pense que si vous nous avez appelé sur ce plateau et si on fait le débat aujourd'hui je pense que c'est pour que quelque chose change bien sûr et c'est pas parce qu'on a envie que quelque chose change qu'on va nier la réalité la réalité elle est et demeure ce qu'elle est mais l'idéal aurait été qu'au delà de la publicité politique on puisse également faire un peu dans l'information et dans la bonne information pour toujours éclairer la lantenne des citoyens je ne veux pas dire sur ce plateau que c'est facile à faire et on se me voit dans le bon rôle je ne suis pas dans le bon rôle forcément mais je pense qu'en direction des managers des médias comme vous ces occasions-là sont souvent bonnes pour rappeler un certain nombre de choses que la quête malheureusement de la manne financière ne vous permet pas de voir de très près pendant des périodes comme celle-ci et puis après c'est tous les 5 ans pour la présidentielle donc quand l'occasion se présente il ne faut pas lésiner parce que je vais revenir rapidement sur deux niveaux je note un premier problème que Léon a posé renchéri par la suite par les interventions de Josué qu'il a tenté de je ne sais pas de masquer un peu mais pour moi ça pose un véritable problème même qui n'est pas spécifique à la période de campagne électorale ou d'enjeux par rapport à une élection pour moi mais un véritable problème que notre presse a c'est la production c'est l'investigation parce que tout ce qu'on dit là c'est déjà la volonté du journaliste d'aller à la conquête de l'information de chercher à renchéri par rapport à un sujet d'information donnée et ça c'est malheureusement je pense qu'on doit pouvoir se regarder dans les yeux et se dire ces petites vérités là ça fait partie des tas que nous traînons dans notre métier parce que nous n'avons pas toujours je dirais pas la volonté la volonté est là mais la possibilité ou les moyens d'aller vers l'investigation d'aller vraiment fouiller pour sortir des informations en dehors de tout ce qu'il y a comme propagande comme publicité et là ça ça rejoint un peu la dernière partie de l'intervention pour parler de ce qu'en cette période là effectivement il y a beaucoup de publicité il y a énormément de publicité et les patrons bon parce qu'ils doivent rentabiliser aussi les investissements ouvrent la porte à toutes les personnes qui veulent communiquer c'est normal mais après dans la diffusion de cette information là il faudrait que nous on fasse quand même un minimum de travail pour ne pas porter flanc ou apporter vraiment de l'eau au moulin de tout le monde c'est à dire que quelqu'un vient donner une information ok c'est la bonne information on diffuse l'autre vient c'est aussi la bonne information on diffuse à un moment il faut faire l'effort quand même de traitement de cette information là pour ne pas donner l'information de façon aussi brute qu'elle est arrivée et là c'est vraiment notre plus grand rôle maintenant est-ce qu'on peut influencer est-ce que les médias d'ici peuvent influencer le processus électoral comme dans les grandes démocraties moi je dirais oui parce que tout part de la qualité de l'information que nous diffusons il ne s'agit pas d'orienter l'information de sorte à favoriser une chapelle par rapport à une autre mais il faut faire en sorte qu'il y ait l'équité qu'il y ait l'égalité également une certaine façon de faire pour que chacun se retrouve dans l'information qui est donnée accompagner les différents je ne dirais pas accompagner aider à faire connaître les projets de société par exemple de chaque candidat aider à savoir qui sont ceux qui sont candidats qu'est-ce que tel candidat propose par rapport à un autre et je pense que si on fait ce travail là de cette manière à ce que chacun donne l'information comme cela se doit ça aidera le citoyen à être bien positionné par rapport à tout ce qui est diffusé comme information maurice tantan nous a rejoint bonjour cher maurice bonjour je voudrais vous dire à vous trois déjà que les internautes ils savent bien ce qu'ils attendent de la presse dans cette période électorale c'est sans ambiguïté c'est sans ambiguïté ils ont énormément d'attentes aussi des exigences à l'endroit des professionnels des médias donc de la presse de façon générale c'est ce que nous allons voir dans les commentaires qu'ils ont laissés ils ont été nombreux à avoir réagi à la question du jour de ce matin Mohamed Kadri sur la page Facebook de 5 sur 7 matin nous écrit que la presse doit accompagner ce processus électoral dans le respect strict des lois et des récentes dispositions de la HAC au sujet de cette élection présidentielle c'est ce que écrit Kadri Mohamed qui ajoute que toute presse doit savoir raison garder son droit absolu c'est la liberté de publier ce qu'elle voudra cependant ajoute-t-il l'autre chose c'est aussi le devoir d'en assumer la responsabilité et d'en répondre aux besoins c'est ce que nous explique Mohamed Kadri sur Facebook toujours Xavier Zapotin écrit la presse doit contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en cette période électorale elle doit être ouverte à recevoir les acteurs politiques ou les candidats à l'élection quel que soit leur bord privilégier un camp au détriment d'un autre peut créer un climat d'instabilité ou de trouble dans le pays elle doit donc convenablement jouer son rôle pour la fierté de tous les citoyens selon la déontologie du métier insiste encore Xavier Zapotin on reste toujours sur la page Facebook de 5 sur 7 matin d'autres commentaires cette fois c'est Hermann qui nous dit la presse doit faire en sorte que chaque duo de candidats puisse faire connaître son projet de société à travers des programmes la presse doit faire comprendre à la population que le vote est un droit et l'exprimer est un devoir elle doit surtout sensibiliser la population enfin il dit que la presse doit aider à prôner véritablement la paix et la cohésion car c'est important insiste Hermann d'accréteur blesse beaucoup dernier commentaire que nous allons lire sur Facebook aujourd'hui écrit la presse doit jouer pleinement son rôle de quatrième pouvoir elle ne doit pas être sélective dans le choix des candidats dans le traitement de l'information il faut également qu'elle ne se laisse pas influencer par le pouvoir exécutif ou pas n'importe quelle autre institution elle doit impérativement traiter l'information de la façon la plus judicieuse possible avant de la porter au peuple et pour terminer Koku Jean-Carlo sur Twitter nous écrit qu'en cette période électorale le rôle de la presse est primordial elle doit contribuer à maintenir la cohésion sociale la paix la concorde entre les filles et les fils de ce pays cela passe par la vérification des informations avant de les publier et le respect surtout de la déontologie et des lois régissant la presse en cette période merci beaucoup à vous chers Maurice on vous retrouve demain c'est bien ça vous avez entendu ce que les uns ils attendent ils attendent de vous on a encore quelques petites minutes bon il nous a rejoint aussi Michel on va lui faire de la place c'est le temps de quelques petites les 5 dernières minutes on va les lui on va les lui laisser justement pour qu'il réponde c'est Josué qui posait une question au patron de presse on en a un sur le plateau bonjour chers Michel que s'est-il passé je sais que vous avez dû tomber dans l'éternel Bouchon Josué il connait maintenant le principe il vous le filera après vous allez l'entendre alors merci d'être là tout de même on n'a plus suffisamment de temps malheureusement alors les patrons de presse comment se préparent-ils pour cette élection présidentielle merci je salue la présidente de l'UPMB Josué Cheramé Léonce Léonce et du côté des patrons bon on sait comment ça se passe et il faut faire la différence entre le service public et le secteur privé bien sûr la belle preuve c'est que dans la décision de la RAC réglementant la campagne électorale il est demandé à la presse du secteur privé d'observer l'équilibre donc il faut déjà être clair qu'au niveau de la presse privée ça ne peut pas être l'équité la RAC régule au niveau du service public l'équité c'est à dire que s'il y a un message d'un duo de candidats qui passe il faut que le même message soit diffusé dans la même condition que le duo suivant ainsi de suite au niveau du secteur privé on demande juste l'équilibre simplement parce que le secteur privé n'a pas les mêmes conditions d'exercice mais cela ne nous empêche pas de faire observer les règles de déontologie qui régissent notre métier parce qu'aujourd'hui celui qui tape un petit test et qui met ça sur Facebook déjà il se fait passer pour un journaliste aujourd'hui avec votre téléphone portable vous pouvez faire du direct bien sûr alors que pour ce qui concerne la presse il y a des conditions spécifiques pour faire du direct et le direct serait même interdit en période électorale contre un des risques qu'il y a dans le direct par conséquent ce que nous allons faire pour faire la différence avec les webactivistes c'est de respecter notre code de déontologie l'article 2 du code de déontologie de la presse dit que le journaliste publie uniquement les informations dont l'origine la véracité les actions établies ça veut dire quoi si un journaliste veut aborder un sujet il faut qu'il s'assure lui-même d'abord qu'il détient toutes les informations nécessaires et que la source est fiable d'accord mon cher Michel c'est vrai que le débat on l'a déjà fait suffisamment sur ce volet là alors la grosse question qui reste posée c'est de savoir si en dehors de la publicité est-ce que les patrons de presse peuvent permettre désormais à leurs journalistes de creuser un peu certains dossiers sans tomber sous le coup de voilà c'est un duo qui a donné l'argent et puis est-ce que c'est possible ? non on va se dire la vérité ce sont des messages de propagande la loi dit même que la période de campagne électorale est une période de propagande donc je pense que généralement comment ça se passe c'est que les états-majors des duos des partis des candidats disposent d'une structure de communication qui élabore les tests et qui les envoie à diffuser in excesso mais cela ne dispense pas l'organe de presse de lire le message et de voir ce par rapport au contenu mais il se fait que généralement les messages les partis politiques ou les candidats à l'élection n'aiment pas qu'au sein de la rédaction qu'on touche au contenu du message mais cela dépend donc des relations que vous créez et que vous puissiez expliquer que par rapport à tel aspect ou bien telle figure de style qui serait utilisé dans ce que vous pouvez apporter comme dit pas pour autant tout déformer le message est-ce que ce faisant on ne s'embrigade pas nous-mêmes dans du facile et on s'interdit de faire notre job moi j'ai fait une proposition dans ce sens moi je dis que vous voyez quand il y a élection dans le pays il y a les institutions qui sont impliquées dans les élections qui reçoivent une subvention de l'état la cour conditionnelle la Sénat et tout mais la presse est une institution qui est très impliquée fortement impliquée dans le projet électorale si tout ce qui se passait à la Sénat jusqu'à aujourd'hui s'il n'y avait pas la presse pour porter l'information si on prend la Sénat dans les quatre coins de son bureau pour passer un message ça ne partirait pas donc moi j'ai dit il faut que l'état considère que la presse est une institution qui prend part activement au projet électorale et que désormais qu'on prévoit une subvention spéciale pour la presse qu'elle soit du service public et du secteur privé lorsqu'il y a élection dans le pays afin d'accompagner les efforts est-ce que ça ne ressemblerait pas aussi à des pots de vin au cas où parce que si je vous donne de l'argent vous êtes obligé de faire comme je veux non je dis ça parce que vous voyez un duo de candidats ne peut pas venir par exemple dans les studios de l'Oise TV pour dire n'importe quoi mais il peut se permettre des choses s'il est sur les plateaux d'une chaîne de télévision privée parce qu'il aurait estimé qu'il est passé par le service commercial et donc il peut tout dire et lorsqu'on va vouloir le redresser il estime donc qu'il est passé par le commercial et qu'il aurait payé donc je dis que s'il y a cette subvention qui soutient déjà les organes de presse à faire face à cette période c'est que le patron estime donc que même si on a des choses à reprocher au message que le candidat ne veut pas s'écouter qu'on peut se passer de son message tout en ne regrettant pas d'avoir perdu des ressources c'est une manière de soutenir les efforts donc c'est juste une proposition je sais que je jouais qui posait la question enfin ça faisait en même temps votre avocat aussi non je pense que ça serait difficile c'est ce que nous disions Michel vient de régler le problème comment est-ce qu'il faut faire pour qu'au cours de cette période là on fasse le travail sans que le média ne paie parce que la véritable préoccupation des partenaires de presse je le disais tout à l'heure c'est de ne pas perdre des ressources pendant cette période là parce que c'est une fois tous les 5 ans pour la présidentielle au moins et donc c'est comment faire pour ne pas perdre parce que sa proposition n'est pas si mal que ça on peut peut-être l'étudier la peaufiner après mais c'est d'ailleurs un début de solution parce que le vrai problème que nous posions tantôt sur ce plateau c'est le fait que pendant cette période là pendant la période électorale on fait une bonne part à la communication et à la propagande politique et on ne permet pas on ne laisse pas de la place pour l'information et l'information ne peut pas avoir de la place à partir du moment où les organes de presse sont contractés avec des chapelles politiques ce n'est pas mauvais en soi mais le problème c'est que tout le monde c'est que les contrats vous lient les mains celui qui vous a enfin le duo dans le contexte dans lequel nous sommes un duo de candidats avec qui vous avez contracté au cours de cette période là par exemple ne permettra pas un papier de fond un papier critique par exemple par rapport à son projet de société ce n'est pas évident c'est ça la difficulté que nous avons donc c'est comment faire pour qu'en même temps en contactant les attentes des patrons de presse parce que l'autre chose c'est quoi c'est que nous autres journalistes au cours de cette période là nous perdons beaucoup ça beaucoup on ne le voit pas souvent mais nous perdons beaucoup parce que nous avons au cours de cette période là de la manne de l'information financière pardon nous avons de l'information à disposition de la matière sur laquelle nous devions travailler à fond mais on ne peut pas toujours le faire parce que je parle de manière globale on ne peut pas toujours le faire parce que l'organe de presse ou en temps le service commercial a pris des engagements et souvent vous savez que c'est des c'est des parts de non agression c'est d'abord ça le contrat qui vient c'est un part de non agression c'est exprès c'est exprès que les patrons de presse je l'ai interpellé on a encore 5 minutes attendez s'il vous plaît on le laisse terminer le contrat qui vient pendant cette période là c'est d'abord une part de non agression c'est à dire que tout ce qui nous touche et qui ne nous arrange pas vous ne touchez pas à ça alors que s'il faut faire dans l'information au cours de cette période on est obligé de toucher à des choses ce n'est pas forcément de la critique pour de la critique mais le journaliste dans peut-être dans une analyse de comparaison par exemple de tel ou tel autre volet du projet de société de tel ou tel autre candidat ou par exemple parce que moi par exemple je sois j'ai choisi d'aller vers ce que les candidats proposent comment programme au projet en matière de culture par exemple et que je constate que tel autre n'a pas du tout fait de la culture sa priorité pendant que tel autre en fait fait la pape belle et ce n'est pas toujours des choses qui arrangent les chapelles politiques d'accord voilà qu'en amont il y a eu des engagements qui ont été pris par la rédaction et vous savez que pendant cette période là je suis face à des patrons de précisons les yeux très ouverts et très rouges par rapport à ce qui doit passer je vous donne la parole tout à l'heure par rapport à ça je ne suis pas contre parce que quand ça va bien j'ai l'habitude de dire au patron quand tout va bien chez vous c'est que ça va bien chez nous aussi c'est pas toujours le cas je reconnais parce que bon il n'y a pas toujours ce devoir ou bien cet aspect très regardant et très attentif du patron vis-à-vis de l'employé et parfois il y en a des patrons qui se portent très bien et nous autres nous sommes toujours là à végéter dans notre misère en tant qu'employé mais malgré les contrats malgré le gentleman agreement qu'il y a le pacte de non-agression avec les différents les différentes chapelles politiques et autres je pense que on ne doit pas s'éloigner de notre mission première qui est celle-là d'informer et qu'on doit pouvoir trouver le moyen d'aller au-delà de l'information factuelle de l'information brute que nous donnons de l'information que nous diffusons qui n'est rien d'autre que le message de la propagande si vous voulez de la propagande informationnelle que les autres souhaitent qu'on passe parce que celui qui vient qui a payé il a un message à passer c'est son message qu'il veut qu'il passe mais ça ne doit pas nous éloigner du tout de notre mission première et nous devons trouver le moyen de passer l'information qui permet d'amener le citoyen l'endard à quand même mieux comprendre et ne pas diffuser de façon brute comme l'autre souhaite qu'on diffuse oui allons-y allons-y on va terminer avec je pense que c'est ma dernière plusieurs paroles bien sûr je voudrais dire trois choses rapidement la première c'est que c'est une période sensible nous l'avons suffisamment dit sur ce plateau où je pense qu'il n'est pas trop recommandé aux médias de faire dans les gens commenter de faire du commentaire de l'analyse parce que quand vous le faites ainsi en tant que médias étant donné que les citoyens prendre ce que vous publiez pour parole d'évangile vous pouvez lundi en erreur à travers vos commentaires vous pouvez donner des consignes vous pouvez appeler à voter sans le savoir ça c'est la première chose la deuxième chose et ça j'insiste sur ce que je disais le fait que la période de la campagne soit une la campagne électorale soit une période propice à la propagande la publicité politique ne nous empêche pas de mettre en avant les enjeux dites-moi aujourd'hui quel est le thème central de la campagne il n'y en a pas s'il n'y en a pas moi je me dis quelque part c'est parce que les médias n'ont pas joué leur rôle le fait d'avoir des contrats ne nous empêche pas de mettre en avant des thématiques fortes des thématiques majeures et qu'on pourrait transformer en thème de campagne sur lesquelles on inviterait ou on obligerait les candidats à se prononcer et je dis le chef de l'état nous a même donné nous a lâché une pêche quand on prenait ne serait-ce que son discours lors de sa tournée il a dit beaucoup de choses qu'on aurait pu creuser il a parlé de démocratie de restaurer la démocratie par exemple ça par exemple ça peut être un thème central de la campagne il a parlé de bonne gouvernance donc pour moi il y a des éléments sur lesquels on pouvait mettre l'accent et obliger les candidats à se prononcer il n'y a pas de thème central de campagne je crois que avant le début de la ouverture de la campagne il n'y a pas de thème central sur quoi allons-nous suivre ou sur quoi allons-nous amener les populations à suivre les candidats à prendre une décision de vote parce que les citoyens prennent une décision de vote sur la base des informations qu'ils ont à disposition et ces informations c'est de savoir que par exemple l'enjeu majeur du pays c'est peut-être le social c'est peut-être la démocratie c'est peut-être la bonne gouvernance et sur la base de ça les citoyens c'est là d'analyser ce que chaque candidat propose au sujet comme solution il va faire son vote et je me dis sur cet aspect la deuxième chose très rapidement parce que vous on a plus que 60 secondes malheureusement je pense que les contrats ne nous empêchent pas de faire notre travail voilà la dernière chose la troisième chose je pense que nous allons continuer tout en mettant en avant les enjeux nous allons continuer à lancer l'appel à l'appel la période étant sensible l'élection étant particulière à lancer l'appel à l'appel et pour finir nous à Banote on a fait on a fait je crois il y a quelques moyens dossiers par exemple spécial sur les communes frontaliers nous on attend on attendra on attend de suivre les candidats quand les projets de suivre seront disponibles nous allons suivre les candidats et mettre en tout cas nous avons pris l'engagement de mettre ça en avant obliger au moins les différents candidats à nous dire c'est désormais une problématique phare la gouvernance des espaces frontaliers donc inviter chacun à nous dire ce qu'il compte faire pour la gouvernance des espaces frontaliers bien sûr avec chacun bien sûr sa sensibilité Michel Aoulon pour finir oui la HAC a pris l'habitude depuis je crois les communales lorsque le gouvernement a décidé que compte du contexte de crise sanitaire que la campagne soit strictement médiatique mais ce qui s'est passé la fois dernière pour les communales vous avez vu que les messages sont envoyés aux journaux diffusés le même message dans tous les journaux au même moment ça n'a aucun impact donc nous on aurait souhaité que la HAC laisse la presse que les patrons de presse aillent contracter négocier ce qu'ils peuvent avec les joueurs de candidats directement parce que quand on régente la campagne médiatique de cette façon alors que les ressources financières qui sont mises à la disposition de la HAC ne permettent même pas de couvrir ça dit que le patron se dit mais si j'étais libre d'aller négocier et de faire mon travail c'est plus rentable ça fera objet de négociation entre le CRP et la HAC je voudrais finir pour vous dire que la presse influence et peut bel et bien influencer le processus électoral parce que quand la HAC rend une décision pour dire les gens commentaient les récits satiriques tout ça la relation interdite mais ça c'est passé c'est parce que on continue d'estimer que nous sommes en apprentissage de démocratie parce que dans les grands pays de démocratie on voit des journaux qui à la veille du vote prennent position et qui disent parce qu'on a analysé les projets de société sérieusement et puis il y a un éditorial qui sanctionne et qui dit voilà la position du journal c'est tel candidat qui est bon et ça joue sur l'électorat sur l'électorat dans l'orientation mais chez nous si c'est interdit c'est parce que je pense que on continue à croire que nous sommes encore en apprentissage de démocratie ou bien on continue à croire que notre presse n'est pas encore autant professionnelle pour qu'on lui laisse la main de prendre ce genre de position mais je pense qu'après 30 ans de pratique je pense qu'aujourd'hui il soit possible dans une rédaction lorsque les journalistes compétents auront passé au pain fin les projets de société de chaque tueur de candidat qu'il soit possible pour un journal de dire voici le meilleur projet de société faire ça ce n'est pas porter atteinte à la déontologie selon moi allez merci beaucoup à vous d'être venu sur 5 sur 7 matin Michel Aounon du CNPA leoncebanoto.info c'est bien ça la nation de l'air.info la nation de l'air.info bien sûr Zekhiet Latundi on va dire upnb.quelque chose on dira ça merci beaucoup à vous d'être venu on retiendra que en tant que journaliste il faut respecter tout de même les règles de déontologie toujours vérifier une info avant de la diffuser c'est très important c'est vrai que le pluralisme la diversité des médias tout ceci doit permettre aux différents électeurs aussi de se faire leur opinion et surtout d'avoir un esprit critique sur les informations qui sont diffusées allez vous passez un excellent lundi 5 sur 7 matin va se poursuivre tout à l'heure les sports et puis bien sûr la revue de presse présentée par Bill Aguilar à tout de suite jeudi c'est surtout une activité des femmes qui habitent la côte péninoise à partir de certains vous allez voir au niveau de Gézin le goutin commun et vous allez voir Ouida au niveau de certains villages qui longent la lagune de Ouida et aussi autour du lac Aime ainsi de suite il y en a qui vivent pratiquement dans l'eau douche il y en a qui s'accrochent au substrat c'est à dire les roches qui sont dans l'eau il y en a d'autres formes comme ça il y en a d'autres qui vivent dans l'eau salée celle dont nous parlons maintenant pratiquement je pense que c'est pour celle qui s'exploite au niveau de la côte l'ORTB passons-vous c'est sport matin 5 sur 7 matin avec Rodrigue Hermann Amégaou Hermann Rodrigue Hermann Rodrigue je me suis toujours trompé ça va pourquoi bienvenue bonjour Serge bonjour à toutes et bonjour à tous très heureux de vous retrouver sur 5 sur 7 matin et vous nous dites aujourd'hui grosse info qu'on connaîtra enfin la liste des écureuils convoqués pour les deux dernières journées des éliminatoires de la Cannes 2021 Serge vous faites bien de dire enfin enfin parce que oui cette liste a été longtemps espérant on se souvient on se souvient de tout ce qui s'est passé la semaine écoulée évidemment on avait annoncé la conférence de presse de Michel Duchuier pour mardi dernier finalement la conférence de presse n'a pas eu pour mercredi pardon la conférence de presse n'a pas eu lieu reporté de 48 heures donc plutôt mardi reporté de 48 heures donc jeudi finalement on annonce que la conférence de presse n'aura plus lieu entre temps la ligue professionnelle de football en France qui a sorti une décision selon laquelle les joueurs évoluant hors de la zone Union Européenne ne peuvent pas être libérés finalement on s'est demandé avec quels joueurs on va jouer au pays les supputations sont allées montrer en tout cas une chose est sûre la situation est finalement décantée et l'état français accorde donc la dérogation spéciale aux joueurs évoluant dans l'espace Union Européenne de pouvoir rejoindre leur sélection à la seule condition qu'ils rentrent donc au pays qu'ils rentrent en France par diète privé en tout cas une chose est sûre les écureuils sont attendus pour ce soir et la liste de Michel Dussieu sera dévoilée tout à l'heure à 15h donc au ministère des Sports la conférence de presse tant espérée aura enfin lieu on pourra donc connaître officiellement la liste une chose est sûre il y a Marcelin Koukou et Fabien Farnol qui sont déjà sur place au Bénin donc pour pouvoir jouer ces deux dernières journées les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 Serge voilà le point de la situation concernant les écureuils une liste tant attendue enfin en l'Ouang la langue attente bien sûr évidemment allez il a été porté il n'y a pas si longtemps Patrice Motsépé à la tête de la cave dévoile sa vision pour le foot africain le sud africain Patrice Motsépé a été élu comme prévu par acclamation président de la Confédération africaine de football où il était le seul candidat les autres s'étant rangés derrière lui sous l'impulsion de la FIFA dessina à grands traits son programme il a insisté sur la nécessité de se rapprocher de chaque pays du secteur privé pour trouver des sponsors pour le football je vous propose de suivre ici un extrait de Patrice Motsépé je n'ai aucun doute que je ne serai pas président d'une organisation qui dans 4 ans n'aura pas fait de progrès significatif tangible pratique évaluable cela n'arrivera pas chaque pays d'Afrique chacun des 54 pays d'Afrique doit réussir se développer être compétitif au niveau mondial être autosuffisant je suis convaincu je suis absolument convaincu qu'au cours des 4 prochaines années le football africain va s'améliorer dans tous les domaines dont nous avons discuté et qu'en fin de compte il sera compétitif au niveau mondial et qu'il sera en effet autonome nous le ferons parce que nous y croyons tous mais aussi parce que nous sommes tous optimistes et positifs et que nous croyons en la capacité de faire en sorte que le foot africain ne soit pas seulement aussi bon que le meilleur du monde mais qu'il réussisse et qu'il devienne le meilleur du monde et qu'il devienne le meilleur du monde Patrice Moultsepe le milliardaire devenu président de la CAF et pour finir vous nous dites qu'il n'y aura pas de spectateurs étrangers aux Jeux Olympiques de Tokyo absolument Serge il n'y aura pas de spectateurs venant de l'étranger au JO c'est été en raison des risques sanitaires importants ont annoncé les responsables olympiques et les autorités japonaises à l'issue d'une réunion samedi dernier il s'agissait pour eux de clarifier la situation pour les détenteurs de billets vivants à l'étranger et de leur permettre d'ajuster leur plan de voyage à ce stade et bien la partie japonaise est arrivée à la conclusion qu'ils ne pourront pas entrer au Japon au moment des Jeux je vous propose de suivre ici un extrait des propos de Seiko Hashimoto elle est la présidente de Tokyo 2020 j'ai moi-même été athlète et j'ai eu le plaisir de participer aux Jeux olympiques à plusieurs reprises le fait que les spectateurs ne puissent pas venir de l'étranger pour assister au jeu est donc très décevant nous devons garantir un environnement sûr et sécurisé pour tous les participants c'était donc une décision inévitable les Jeux de Tokyo seront complètement différents des éditions passées mais l'essence reste la même les athlètes mettront tout en œuvre pour inspirer les gens au travers de leurs performances exceptionnelles Eh oui Seiko Hashimoto Merci beaucoup à vous Herman Améga On vous retrouve demain Demain toujours avec le même plaisir et le même bon sourire Bon sourire Gardez-le toujours c'est important L'autre qui a toujours le sourire c'est lui Bilagia Il a toujours le sourire surtout quand on est mercredi Bon aujourd'hui Surtout quand on est dans la semaine avant le début de la campagne l'étoile Bon allez La revue de presse Non dites-moi Ah oui Il n'y aura pas de revue c'est ça ? Oui Pendant les deux c'est notre campagne Ah oui Qui a dit ça ? On va en parler dans les coulisses Qui lui a dit ça ? Bon d'accord Allez Vous nous dites que dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 le Bénin a réceptionné une importante dose de vaccin et les journaux le mettent à la une Oui 203 000 doses de vaccin nous renseignent le quotidien Libération dans les détails le quotidien le matinale souligne du lot il y a 103 000 qui sont acquis par le gouvernement et 100 000 en guise de dons fruit de la coopération entre le Bénin et la Chine en effet il s'agit d'un vaccin de fabrication chinoise dénommée Sinovac dans les colonnes du quotidien la nation l'ambassadeur de la Chine près le Bénin salue la vitalité de la coopération entre le Bénin et son pays il s'agit dit-il de la concrétisation d'une promesse faite par le président chinois en 2020 aux pays africains un geste également salué du côté Béninois le ministre de la santé souligne dans la presse du jour souligne la presse du jour a reconnu la générosité du peuple chinois qui a manifesté sa solidarité avec le peuple Béninois dans le cadre de la lutte contre cette pandémie s'agissant des polémiques ou du moins des inquiétudes que formulent les populations au sujet de ces vaccins Benjamin Moupatine écrit la presse du jour pense qu'elles sont légitimes mais rassurent que le monde scientifique veille à ce que tout équivoque soit levé pour davantage rassurer la fiabilité des dits vaccins de sorte à ce que le gain soit majeur et prédomine largement sur les éventuels inconvénients en tout cas Benjamin Moupatine se dit prêt à se faire vacciner pour donner l'exemple et puis parlons à présent de la présidentielle du 11 avril prochain vous nous dites qu'aucune perturbation ou même tentative de perturbation ne sera tolérée oui les fauteurs de troubles sont ainsi avertis et créent libération qui précise que le gouvernement a pris toutes les dispositions sécuritaires nécessaires pour que la présidentielle du 11 avril prochain se tienne dans de bonnes conditions en tout cas les préfets des départements sont là et veillent au grain mais pas seulement à la justice aussi nous apprend l'événement précis elle est prête à sévir contre les acteurs de troubles écrit le journal qui précise que le procureur d'Aboube Kalavi tient au respect des prescriptions situées par le code pénal l'objectif souligne le redacteur de l'article vise à prévenir toute perturbation du scrutin en rappelant que les actes de nature ont cravé le bon déroulement du processus électoral dans le but de créer un climat de peur pour amener les citoyens à s'abstenir d'accomplir leurs devoirs civiques les outrages et violences aux agents électoraux la destruction de matériel électoral et plus généralement toute atteinte à l'ordre public expose les auteurs co-auteurs et complices à des pètes d'amende le quotidien libération indique que ces sanctions sont prévues par les dispositions du code électoral du code numérique et du code de l'information et de la communication Bill Aguiar merci beaucoup à vous Herman Lamega merci beaucoup merci à vous merci sinon c'est des méchants j'ai un tout petit cadeau pour vous comme pour dire que oui les écureuils seront effectivement là il y a Michael Poté qui a posté sur sa page Facebook une photo bientôt ou enfin la sélection comme vous pouvez le voir et maintenant donc place à la sélection avec voilà le petit rafraîchissement à côté ça c'est pas mal ah d'accord il est en route pour Cotonou il est en route pour Cotonou voilà c'est très bien on aura la liste complète tout à l'heure à 15h il est disponible donc on pourra en parler demain dans 5 sur 7 matin mais déjà ce soir dans Soirée Sport avec Bruno Soali merci à toutes les équipes qui sont en place ça va être jusqu'à vendredi prochain cette semaine-ci on est en compagnie de Bruno là maintenant il y a Arnaud Tossé Arnaud Tossé Bénédicte Coissou qui est de retour à la rentrée de Locossa ah oui Bénédicte Coissou quand elle est là il y a toujours du pain c'est pour ça qu'on l'a surnommé ici Bénédicte du pain ouais Bénédicte du pain c'est comme ça elle s'appelle par ici ils ont toujours du pain peut-être qu'ils ont fini ils ont fini à nous à tout je m'en doutais bien merci à l'Otto Gwénon également merci à tous les collègues de la Régie Diffusion ainsi qu'à tous ceux qui nous aident à chicoter cette émission merci à toutes et à tous d'avoir été là on se retrouve demain vous serez bien sûr en compagnie de Ricardo Leuc Pécou demain et mercredi je vous retrouve bien évidemment jeudi prochain vous prenez soin de vous à jeudi 5 sur 7 d'où